Il est midi, les uns et les autres allaient arriver tranquillement dans les minutes qui suivent. Alors, je suis Véronique Brenner, dirigeante de SoluSens et donc SoluSens, c'est un collectif de professionnel qui est porté par un credo que le travail en fait soit source de satisfaction et de progrès et le sens au travail ou du travail et l'élément réunissant entreprise et individu sur le même bateau, car c'est lui qui est porteur de mobilisation et d'engagement sur le projet de l'entreprise et le projet professionnel. Et c'est sur cette base des trois S, c'est-à-dire sens, société et santé, et avec une approche sous trois dimensions, c'est-à-dire RH, tête et corps, que nous œuvrons pour les individus qui sont en questionnement ou en mal-être au travail et avec les entreprises confrontées à ces sujets. Et d'ailleurs, on travaille en ce moment sur un atelier que l'on vous proposera sur la mobilisation, la mobilisation de chacun, justement, dans ces périodes un peu troublées. Alors, dans ce monde du travail, on fait tous le constat qu'il est en mutation, ce lien au travail change et le sujet de dedans-dehors devient de plus en plus d'actualité. Et j'ai moi-même vécu ces deux dents-dehors. J'ai, en tant que RH en entreprise, en tant que consultante RH, j'ai aussi été confrontée en tant que des RH en entreprise. Et ces allers-retours et ces temps partagés, les individus le vivent et ça devient de plus en plus fréquent. Et les entreprises sont impactées par ces allers-retours et ces temps partagés, impactées dans leur management, impactées dans l'organisation, dans la gouvernance. Et cet impact est devenu d'autant plus fort que la crise Covid est venue forcer la main à une autre forme de dehors, qui est le télétravail. Et tous ces éléments-là réunis nous ont amenés à vous proposer d'éclairer ce sujet par des regards croisés. Et nous avons réuni autour d'une table ronde les personnes qui, aujourd'hui, ce que vous voyez affiché, qui sont avec leur caméra. Et donc, on a réuni autour dans cette table ronde dirigeants, entrepreneurs, salariés. Et nous avons souhaité aussi que plusieurs générations soient réunies autour de cette table ronde. Et donc, dans un premier temps, nous allons avoir un éclairage académique par Pauline Fatien, une enseignante-chercheure de Grenoble École de Management. Nous allons avoir trois présentations d'itinéraires professionnels, donc par Dominique Perraudin, Nils Guichert et Emric Giraud, qui vont venir parler de leur expérience. Et pour éclairer ce sujet. Et vers midi 45, la parole sera à vous. Et pour ça, vous pouvez poser vos questions par le tchat et on y répondront sur ce temps de débat. Et après, nous laisserons la parole à Christophe Bayon de Sogilis, qui nous parlera de son expérience de dirigeant et de ce en quoi ces sujets-là l'impactent en tant que dirigeant. Et Pauline reprendra la parole pour un apport sur le lien au travail. Et nous enchaînerons ensuite sur un temps de questions-réponses pour la dernière demi-heure. Et si jamais des questions restent sans réponse, je reste à votre disposition à 14 heures pour continuer à en parler avec vous. Et sinon, je vous mettrai sur le tchat mes coordonnées, mail et téléphone si vous souhaitez me prendre contact avec moi. Sachez que la rencontre est enregistrée, donc un replay sera à votre disposition. Et je laisse la parole à Muriel, mon associé SoluSense, pour le pourquoi ce sujet-là. Muriel, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est vrai que ce sujet, moi, ça fait très très longtemps qu'il m'interpelle parce que mon métier a été amené dans le domaine des ressources humaines, d'accompagner des gens qui faisaient le choix d'aller dehors. Voilà, je gérais une société de portage salarial et je travaillais entre autres avec Véronique sur ces sujets. Et entre autres aussi SoluSense et bénévoles auprès de certaines associations de cadres demandeurs d'emploi sur une certaine génération. Et c'est vrai que le dedans-dehors, on s'est rendu compte qu'il n'était pas le même pour tout le monde. Et pour la génération, on va dire, si je peux dire un chiffre de 45 à 55 ans, souvent quand ils font le choix de partir ou qu'ils sont contraints ou licenciés, ils ne s'imaginent pas du tout que le dehors soit aussi difficile. Et souvent, ils me disent, mais si on avait su, qu'est-ce que c'est compliqué ? Et c'est vrai que le dehors, aujourd'hui, il ne va plus du tout être occasionnel, qu'on va tous y passer, que la jeune génération ne l'appréhende pas du tout de la même manière, mais que pour certaines personnes, il n'a pas du tout été cultivé. Et compte tenu de ce qui va se passer dans les prochaines années dans le monde du travail, le dedans-dehors va être complètement rapproché. Et quand on est dedans, il va falloir cultiver son dehors. Et quand on est dehors, il va falloir faire attention de re-rentrer au dedans. Donc, on a décidé de travailler cet atelier. C'est des sujets un peu pas tabous et qu'on n'ose pas trop exposer et expliciter. Donc, voilà pourquoi ce dedans-dehors nous semble important, vu qu'il va faire partie intégrante de la vie professionnelle de nous tous. Alors, simple précision, aujourd'hui, on ne l'a pas appliqué, SoluSense organise des tables rondes, des ateliers, des conférences, mais là, au sein de SoluSense, là, c'est en partenariat avec Innovalet, donc c'est un peu différent, mais en mettant en place le paiement en responsabilité pour ce style d'événement. Donc, là aussi, on est complètement innovant. C'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent en fonction de ce qu'ils ont reçu. Aujourd'hui, ça ne s'applique pas parce que c'est une nouvelle pour nous avec Innovalet et ce partenariat, mais c'est aussi une forme de, justement, de récompenser ce dehors quand la richesse n'est pas au sein de l'entreprise sous cette forme et de récompenser ceux qui le mettent en lumière. Donc, aujourd'hui, ça ne s'applique pas, mais sachez que tous les événements qu'on organise, qui sont plutôt des sujets de réflexion à SoluSense, c'est ce paiement en participation qu'on applique. Voilà, je vous souhaite un bon atelier et une belle conférence. Merci, Véronique. Pardon, je voudrais, excusez-moi, Christian, juste voudrais, excusez-moi, Christian, je voudrais repréciser une chose, c'est que cette table ronde est proposée en partenariat avec Innovalet. Nous devions le faire dans leurs locaux et puis, finalement, nous le faisons à distance, mais en tout cas, nous avons co-construit cette action. Christian, je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Christian De Félix, directeur de Grenoble IAE, et il m'a été demandé d'être l'animateur et le modérateur de cette table ronde, ce que je fais avec beaucoup de plaisir. Merci à Innovalet de nous accueillir et merci à SoluSense d'avoir pris l'initiative de cette réunion. Les différents moments qui vont composer nos échanges ont été annoncés, donc je vous propose de démarrer et on va d'abord, si vous le voulez bien, camper le contexte. Nous constatons tous le télétravail qui se développe et qui pose de nouvelles problématiques. Nous constatons tous, depuis de nombreuses années, ces allers et retours, ces itinéraires complexes, ces alternances et ces temps partagés. Et je vais demander à Pauline Fassien, enseignant-chercheur, de nous aider à mieux appréhender ce contexte. Et ensuite, nous pourrons voir les témoignages. Pauline, peux-tu d'abord te présenter et puis nous dire, finalement, dans quel monde nous sommes ? OK. Merci, Christian. Donc, en effet, je suis Pauline Fassien. Je suis enseignant-chercheur. Donc, je passe une partie de ma vie à faire des études, notamment sur la question de l'espace que j'ai abordé au travers de différents contextes qui sont le développement du leadership, le coaching. Donc, le coaching qui est un espace, un petit peu entre deux, les coaches ne sont ni tout à fait à l'intérieur, ni tout à fait à l'extérieur de l'entreprise. Et aussi, plus récemment, avec des collègues, j'ai étudié les nouveaux espaces collaboratifs d'innovation, comme les Fab Labs ou les laboratoires de créativité. Donc, ces espaces sont intéressants parce qu'ils nous permettent de questionner, finalement, notre lien à l'entreprise et qu'est-ce que les différentes postures à l'intérieur, à l'extérieur vont nous apporter. Donc, au travers de mes travaux, je m'intéresse aussi aux questions plutôt éthiques et de pouvoir, c'est-à-dire de quelle manière ces espaces, ces nouveaux espaces, nous permettent-ils, finalement, d'avoir plus de pouvoir sur nous-mêmes, sur les autres, sur notre action, ou au contraire, constituent-ils de nouvelles manières de contrôler et de surveiller ? Voilà, voilà. Donc, je pense que tous, on vit, on a vécu récemment cette question du dedans-dehors, notamment ceux d'entre vous qui ont dû travailler à la maison et donc que tout est le lieu traditionnel, pensé pendant longtemps comme étant le saint graal du travail, c'est-à-dire un bureau avec quatre murs, avec un certain horaire. Et puis aussi, souvent, le travail est pensé sous un certain statut, celui du salarié avec un CDI. Donc, en fait, finalement, cette crise, aujourd'hui, ce qu'on vit en ce moment, c'est une opportunité de penser quelque chose qui souvent n'a pas été vraiment pensé en tant que tel, puisque c'était un peu une évidence que le travail, ça se passait comme ça. Et puis, aujourd'hui, on est face à ce bouleversement qui, à la fois, révèle cette question spatiale et accélère les mutations. Donc, en fait, en guise d'introduction, pour un petit peu lancer le débat et poser le contexte, je vais vous proposer quatre figures qui permettent d'illustrer ces allers-retours qui se multiplient entre le dedans et le dehors et cette émergence du nomadisme vis-à-vis de l'entreprise. Donc, tout d'abord, le télétravailleur. Donc, après la crise, 40 % d'entre nous l'ont vécu, l'ont expérimenté, alors qu'avant la crise du Covid, c'était, selon les chiffres, 7 %. Alors, le télétravail, est-ce que vous l'avez vécu comme cette nouvelle utopie, le utopo, ce lieu ailleurs, heureux, qui, selon certains, était comme une promesse d'émancipation par rapport à ce que tous les éléments négatifs que représentaient à aller en entreprise, à aller au bureau. Donc, le rêve d'émancipation derrière le télétravail pour certains, c'est reprendre le contrôle sur son emploi du temps, sur sa manière de s'organiser, sur même la manière de s'habiller. Et donc, certains, peut-être, ont été séduits par le télétravail et ces personnes, d'ores et déjà, vont réinventer le concept de domicile plutôt que d'attendre que les entreprises réinventent leur travail. Donc, première figure. Deuxième figure, l'intrapreneur. Peut-être que certains d'entre vous êtes familiers avec cette figure de l'intrapreneur, donc ça correspond à ce salarié qui va utiliser du temps et des ressources et des locaux mis à disposition par l'entreprise pour vaquer à des projets qui sont plus personnels, on va dire, qui sont, on va dire, moins contrôlés par l'entreprise. Donc, ici, il s'agit de réintroduire du jeu et du jeu, J-E-U-J-E, dans l'entreprise. Dans cet entrepreneuriat, on a l'idée qu'on va davantage s'exprimer, notamment au travers de bricolages, de pratiques qui, parfois, sont un peu pensées aussi comme des pratiques de résistance vis-à-vis d'un espèce de big-tap qu'aurait donné l'entreprise. Donc, ça a été inauguré aux États-Unis avec les 20 % de time off par Google. Et aujourd'hui, de nombreux dispositifs s'inspirent de cette idée de l'intrapreneuriat. Je pense notamment au Fab Lab, à Renault, au Crealab, chez Volvo, que j'ai eu l'occasion d'étudier un petit peu grâce à tes collègues. Autre figure, c'est les habitants des tiers-lieux. Qui, d'entre vous, n'a pas déjà travaillé dans un café, dans un hub d'aéroport ou une gare, où un espace était spécifiquement créé pour le travail. Et donc, là, on est dans un espace de suspension, de mini. On n'est ni tout à fait en train de voyager, ni tout à fait en train de travailler. On n'est ni dans l'un ni dans l'autre, soit dans les deux. Donc, en fait, ces espaces de suspension, à la base, elles manifestent des volontés de décloisonnement, d'aplanissement des contraintes, des hiérarchies. Il y a une espèce d'idéal un peu démocratique derrière ces espaces de suspension, qui sont peut-être propices justement à la réinvention. Quatrième figure, qui va être présent aujourd'hui au travers de nos témoignages, les entrepreneurs et les salariés aux carrières nomades, qui ont, dans le temps ou en même temps, plusieurs employeurs, plusieurs statuts. J'ai envie de dire, en reprenant les propos de l'ethnologue Pascal Diby, plusieurs amours. Il l'appelle des salariés polygames. Pourquoi ? Parce que, et je pense que ça va être présent aujourd'hui, ces personnes disent que vivre, c'est travailler, mais pas que. Et donc, l'amour, ce n'est pas seulement le travail, mais c'est aussi bien pouvoir, avoir du temps. Donc, on a une conception un petit peu élargie du temps. On est à la recherche d'équilibre des temps de vie et pas seulement du temps de travail. Et donc, une conception plus globale de la vie, plus durable, pardon, de la vie et du travail. Alors, donc, ces figures alternatives, elles vont remettre en question les modèles de la fixité, de l'étanchéité, de la linéarité, dans lesquels prévalait donc stabilité, sécurité, et pour les RH, des enjeux de promotion linéaire, d'assurer statut et salaire. Aujourd'hui, les figures alternatives, elles vont embrasser des modèles plus nomades, de fluidité, de circularité, qui vont répondre à des besoins d'épanouissement, de recherche de sens, et qui vont passer par du bricolage, des recherches d'aventure et d'adrénaline. Alors, ces changements, ces carrières, ces allers-retours, s'inscrivent dans des mutations profondes, religieuses, idéologiques, sociales, politiques, qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer, mais, et ce sera pour conclure mon introduction, elles posent au moins pour moi deux questions. Première question, les conditions. On a parlé de progrès tout à l'heure, quelles sont ces conditions pour le progrès ? Sommes-nous tous équipés, tous égaux, face à ces mutations et ces opportunités ? À qui profitent ces nouvelles carrières, en fonction de nos âges, de nos types de métiers, notre genre, notre couleur de peau, notre statut familial ? Un quid des parents qui vont au bureau pour sortir d'un intérieur parfois étouffant et se libérer d'une charge mentale ? Puisque aller au bureau, pour certains, c'est sortir de soi, rencontrer l'autre, cette altérité constructive, ça m'amène à mon second point, celle des limites, cette altérité qui nous permet d'être inspirés, de construire ensemble, de créer. Donc, quid du collectif, quid du rapport à l'autre quand on est dans des logiques individuelles, à distance ? Donc, c'est ma première limite. Comment on crée du collectif dans ces espaces de multiplication des entre-deux ? Quid de la nature du travail ? Est-ce que la dimension fonctionnelle et productive ne risque pas de prendre le pas sur la dimension relationnelle et sociale ? Et ensuite, quid de l'efficacité ? Si quelques recherches montrent qu'à court terme, on a une efficacité potentiellement décuplée, notamment au télétravail, quid de l'efficacité à long terme ? Voilà. Donc, derrière ces figures qui peuvent traduire un rêve émancipatoire par rapport à un lien qui serait asservissant à l'entreprise, présenté sous cette contrainte d'aller au bureau, c'est finalement la question des ressources, des conditions et des limites qui se posent pour pouvoir saisir pleinement les opportunités qui s'offrent à nous, à notre société, que l'on espère, comme l'a dit Véronique, plus durable, plus solidaire. Et donc, je crois que c'est un petit peu l'enjeu de cette table ronde d'explorer au travers de témoignages, de partage d'expériences et d'expertise ces questions. Merci, Pauline. Télétravail, intrapreneuriat, tiers-lieu, nomadisme, tu as mis des mots sur le monde dans lequel nous vivons et dont nous sommes nous aussi les acteurs. Et les questions que tu viens de poser, sommes-nous tous équipés et comme on crée du collectif avec ça, vont résonner, je pense, orienter notre écoute de ce qui va se dire maintenant. Je vous propose de nous mettre à l'écoute justement de trois exemples, trois itinéraires, trois témoignages que nous avons réunis pour vous. Vous allez vite comprendre que ces trois personnes cultivent plusieurs amours, comme le disait Pauline. Et je vais, avec vous, me tourner d'abord vers Nils. Bienvenue, Nils Guichert. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour cette introduction. C'est vrai que je me retrouve dans pas mal de choses de ce que Pauline mettait en avant. Pour me présenter brièvement, j'étais donc commercial grand compte dans une industrie du sport. Donc, je développais un réseau de magasins physiques en ligne. Donc, déjà en tant que commercial, j'avais cet aspect un peu de nomadisme, cet aspect à la fois dans l'entreprise, à la fois chez le client, avec différents aspects qu'on retrouve notamment sur le métier de commercial. Et j'ai fait le pas de devenir entrepreneur assez récemment, cette année. Et donc, je me retrouve aussi dans cet aspect dedans-dehors parce que je suis intervenu ici, notamment pour mon exemple un peu de jeune entrepreneur et donc d'exemple frais de dedans-dehors. C'est à double titre sur ce côté dedans-dehors parce que d'un côté, donc je vais pouvoir vous parler de mon expérience personnelle, mais aussi via le fait que mon entreprise que nous avons créée, c'est ExploreJob et ExploreJob agit notamment au cœur du dedans-dehors. Donc, pour illustrer un petit peu l'exemple de qui je suis et comment s'est passé mon dedans-dehors à moi, mon cas est peut-être assez banal, mais reflète bien l'exemple, je pense, d'une génération. Les personnes notamment d'une trentaine d'années qui ont un master, qui ont exercé 5-6 ans dans une entreprise et qui ressentent peut-être un peu de lassitude, qui ressentent, ils se sentent peut-être un peu comme un pion dans un grand rouage, même si on n'est pas forcément dans une grande entreprise, même au sein d'une petite entreprise, on se dit au final, si ce n'était pas moi, ce serait peut-être un autre. Il y a, même sur un poste de commercial, mine de rien, après quelques années, on peut ressentir une certaine lassitude, un manque de challenge et on a besoin de plus, notamment, je pense, des personnes comme moi qui sont avides d'adrénaline, de challenge. C'est quelque chose qui me tenait à cœur et j'avais besoin d'aller dehors, créer mon propre business pour pouvoir retrouver un peu de sens et du challenge. Je pense qu'un point assez crucial aussi à aborder dans ces deux dents dehors, c'est l'aspect équilibre vie professionnelle. Et donc, moi, je l'ai toujours trouvé avec notamment cet aspect commercial où je pouvais être à la fois des fois chez les clients, chez moi, au bureau et varier un peu dans tous ces côtés-là. et je le retrouve actuellement très bien en tant qu'entrepreneur parce que j'ai aussi ma relation chez moi avec mes collègues ou chez les clients. Donc, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve très bien et donc, c'est quelque chose, voilà, typiquement, ce dedans dehors pour moi est plutôt une réussite. Fonder une entreprise, c'est quelque chose où au final, on est cofondateur, on a une boîte à outils énorme entre du commercial, des ressources humaines, de la logistique, de la stratégie, on a énormément de choses à penser et donc, voilà, c'est très, très stimulant. Et pour vous parler un petit peu plus de ExploreJob et donc, comment on agit sur le dedans dehors, ExploreJob, c'est un site internet, une plateforme numérique qui permet à une personne qu'on qualifie d'explorateur, donc ça est un jeune, une personne en reconversion professionnelle ou une personne en recherche d'emploi, de rencontrer directement un professionnel qui va lui témoigner de son métier pour améliorer son orientation et construire son projet d'orientation. Et en fait, ce qu'on fait avec ExploreJob, typiquement, on va permettre d'aider à l'orientation professionnelle et on va favoriser d'une certaine manière ces deux dents dehors en permettant aux personnes de pouvoir mieux connaître la réalité des autres métiers, ils vont pouvoir plus facilement changer de métier et en les permettant, en leur permettant de rencontrer directement un professionnel de ce secteur d'activité, on va aussi favoriser la création d'un réseau. Et en fait, c'est ce réseau qui va aussi favoriser le dedans-dehors parce qu'on sait tous que le réseau, c'est une grosse part de ce qui fait l'employabilité des personnes. Donc, ExploreJob, on agit vraiment au cœur de tout ça en favorisant cette logique et cette dynamique. Et pour les entreprises, parce qu'il y a quand même quelque chose pour les entreprises qui va se passer et qui se passe déjà actuellement, c'est un risque qu'on peut voir pour elles, c'est de se dire ben mince, les salariés vont être très volatiles, ils vont notamment, actuellement on dit on va occuper cinq métiers dans sa vie. Je pense que ça, c'est le statut actuel. On s'oriente plutôt vers des chiffres un peu plus supérieurs dans les années à venir, à mon avis, plutôt changer de métier tous les cinq ans peut-être, que ce soit une évolution verticale ou que ce soit des reconversions fondamentales. Et donc, les entreprises vont devoir s'adapter à tout ça et pour ça, ce qu'on voit au sein d'Explore Job, c'est qu'il y a deux moyens principalement de fidéliser au final ces salariés et d'éviter que ce dedans-dehors se fasse inévitablement vers une autre entreprise. La première pour nous du dehors de la fidélisation des salariés, c'est de leur permettre une certaine rotation sur les métiers de l'entreprise et notamment, quel que soit le niveau de qualif, sur les différents métiers d'entreprise et que leurs salariés tous les trois ans, cinq ans, occupent différents postes afin d'éviter cette lasserie et qu'un jour comme cette année où on se retrouve avec des confinements, où on se retrouve avec des vraies remises en question, des personnes qui prennent du recul sur leur activité, qui se disent mince, mon métier peut-être que je fais partie de ces 18% de personnes qui ont un bullshit job, donc les métiers qui n'ont pas de sens ou de toutes ces personnes peut-être qui ont un métier malheureusement peut-être moins intéressant, plus répétitif, que ces personnes-là soient déjà lassées et que lors d'un confinement ou lors d'une période de remise en question, se disent je vais partir, je vais faire fondamentalement autre chose. Si cette personne a été stimulée tout au long de sa vie et de sa carrière, elle aura beaucoup plus de chances de rester au sein de l'entreprise et donc l'entreprise aura moins de problèmes, on va dire, avec ce turnover. Et la deuxième solution pour nous qu'on voit émerger de plus en plus, notamment depuis le premier confinement, c'est le développement de la recherche d'une responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Et là, clairement, il y a de grandes entreprises qui ont engagé le pas depuis très longtemps. Je crois que, notamment dans cette table ronde, il y a des intervenants de Schneider qui, eux, ont par exemple une plateforme de mécénat de compétences. Et le mécénat de compétences, c'est un très bon moyen pour pouvoir activiter sa responsabilité sociétale d'entreprise. C'est une offre que va permettre l'entreprise de dire à ses salariés tu as X heures ou X jours dans l'année pour pouvoir t'investir en tant que salarié dans une action sociale qui te tient à cœur et qui correspond aussi aux valeurs de l'entreprise. Et ça, on en tire de nombreux bénéfices. Le premier, c'est déjà d'aligner les valeurs du salarié avec les valeurs de l'entreprise et un salarié qui aura des valeurs communes à son entreprise sera bien plus fidèle. Il sentira un attachement bien plus prononcé. C'est également la cohésion avec un esprit d'équipe. Et puis, je vous parlais de se sentir des fois seulement un pion dans une équipe, un pion dans une entreprise. Cette action-là, quand on l'a fait notamment au travers d'une journée où on va peut-être aider une association, on va directement voir l'effet de son action sur l'association, chose qu'on ne verrait pas forcément si l'on travaille dans une grande entreprise où notre action est un peu plus effacée. Donc, toutes ces actions-là, elles prennent d'autant plus son sens pour conclure avec notamment le confinement où normalement, Pauline, vous disiez que le télétravail pouvait être une libération, mais pour moi, le télétravail, c'est aussi un risque. On avait ce lien commun qu'on pouvait avoir avec ses salariés, avec ses pères, avec ses collègues qui étaient très forts et qui pouvaient consolider l'attachement qu'on a à l'entreprise, même si on n'est pas forcément attaché au secteur d'activité ou au produit si c'est un produit qui n'est pas forcément attirant. Ce lien avec les salariés, avec les collègues faisait que les personnes étaient attachées à leur milieu du travail et j'espère pour certains quand même n'y allaient pas reculons. Et donc là, le télétravail met à mal tout ça et c'est d'autant plus important en ces temps-là que l'entreprise ait travaillé en amont cette rotation du personnel pour les conserver motivés et qu'elle ait également travaillé sa responsabilité sociétale pour que les personnes continuent à trouver un sens à ce qu'ils font, même à distance ou même s'ils sont en chômage partiel. Merci beaucoup Nils. On a tous entendu ces deux clés que vous proposez pour aider à vivre avec le dedans-dehors. C'est permettre la rotation des salariés sur différents postes et puis bien entendu leur permettre de développer des activités et des actions de RSE. Votre itinéraire, Nils, c'est un itinéraire où vous avez commencé comme salarié et vous êtes devenu entrepreneur. On peut parfois faire l'inverse et c'est un peu ce qui est arrivé à Emmerich Giraud vers qui on se tourne maintenant. Bienvenue Emmerich. Bonjour. Bonjour à tous. Merci pour m'avoir proposé d'intervenir sur cette petite conférence. Je tiens à féliciter l'intervention pour l'instant de Pauline Nils qui sont hyper enrichissantes. Ça m'a beaucoup touché. Je peux faire mon témoignage personnel qui va du coup dans le sens un petit peu inverse de ce qu'a pu faire Anne-Miss. Moi, j'ai côtoyé très rapidement le statut de salarié dans les entreprises. Il y a des jobs d'été notamment. Je n'ai pas eu une expérience très poussée dans ce domaine-là. J'ai fini mes études. À la fin de mes études, j'avais la possibilité d'être employé salarié dans mon entreprise mais j'ai choisi de me lancer dans un projet personnel qui me touchait à cœur. Je prends juste 30 secondes pour expliquer le projet. J'ai créé l'entreprise Optimove avec deux autres personnes. Nous, on propose de faciliter l'intervention de l'activité physique dans les entreprises. Le but étant soit d'améliorer le bien-être des personnes dans les entreprises, de favoriser la cohésion des personnes via des temps extérieurs où on ne parle pas que de travail. On a aussi un gros aspect prévention des maladies professionnelles sur les métiers un petit peu à risque. Je prends un exemple très simple. Vous êtes chef d'équipe dans le bâtiment. Tous les matins, vos personnes arrivent, elles ont déjà mal au dos des jours et des semaines qui ont précédé cette journée. Nous, on essaie de mettre en place des protocoles pour améliorer les conditions de travail des personnes, leur forme physique et leur qualité de vie au travail. Je me suis lancé dans ce projet avec plusieurs personnes. J'ai pu aussi tester des différentes formes d'entreprise dans le sens où on a d'abord été incubé dans une pépinière d'entreprise. On avait accès à un espace de coworking où j'ai pu tester l'espace de coworking comme lieu de rencontre. Ça a été pour moi un lieu hyper enrichissant puisqu'on était de nombreuses personnes dans une même situation avec chacun des statuts différents mais on avait tous des problématiques communes. Ça a permis vraiment d'avoir une interaction avec les personnes et un échange qui a fait que le projet a grandi beaucoup plus vite que si j'avais été tout seul chez moi. Suite à ça, la deuxième année, on a pris un logement, on a pris un petit local pour avoir un lieu qui était propre à l'entreprise et qu'on ait une identité on va dire. Ce qui donnait un petit peu plus on avait l'impression d'être plus une entreprise qu'un projet. On était passé vraiment en stade d'entreprise. Pendant ce temps, on n'avait pas encore suffisamment de financement pour ce salarié de l'entreprise donc j'ai toujours été sur un format micro-entrepreneur. On a fait ça pendant une deuxième année. À la fin de cette deuxième année, on commençait à avoir suffisamment de revenus pour envisager d'être salarié. Ça arrivait en mars 2020. En mars 2020, on décide de se salarier sur un CDD sur quatre mois jusqu'à fin juin et à ce moment-là apparaît du coup le COVID et le confinement qui nous a beaucoup chamboulé dans l'organisation de l'entreprise parce que nous, on avait vraiment comme disait Nice, on était vraiment sur un format nomade où l'intervention qu'on faisait était toujours dans l'entreprise. Donc, on avait à la fois notre local mais on intervenait toujours dans les entreprises donc on était sans arrêt en train de bouger d'un endroit à un autre. Et donc là, le fait qu'il y ait le confinement, on ne pouvait plus intervenir dans les entreprises. Donc déjà, on a remis en question sur notre façon d'intervenir et c'est là qu'on s'est rendu compte en fait des aides de l'État, quelle aide il pouvait apporter. Jusque-là, moi, en tant que micro-entrepreneur, je gérais l'aspect financier assez facilement. C'est vrai que là, d'être salarié de l'entreprise, tout de suite, l'État met à disposition des aides pour notamment dans notre domaine qu'on était vraiment touchés. Donc, on avait des aides de l'État, ce qui nous a permis de maintenir un niveau de vie assez confortable. Et je me suis rendu compte en parallèle, parce que j'ai pu regarder les aides que touchaient les personnes qui étaient micro-entrepreneurs. Et c'est vrai que là, les aides étaient beaucoup moins conséquentes. On était très vite limités sur l'aspect financier. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte qu'être salarié, ça avait des avantages et que c'était quelque chose à prendre en compte avec le contexte actuel. On a donc souhaité, on n'a pas reprendu notre local pour l'année suivante, en septembre. On s'est dit qu'on ne voulait pas payer un loyer avec un potentiel reconfinement, chose qui, du coup, c'est plutôt bien, on a bien vu la faire. Et par contre, on a décidé de continuer de se salarié dans l'entreprise, justement, par rapport à ces potentielles aides que apportait l'État en cas de confinement et de restrictions sur les interventions. Et moi, j'ai donc été, j'étais à la fin du premier contrat, du premier CDD fin juin. Moi, je souhaitais ne pas reconduire ce statut de salarié tout simplement par rapport à la vision que j'ai, moi, au niveau du monde du travail. Par exemple, si on me pose tout simplement la question qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, je ne vais pas répondre à mon métier, je vais répondre et bien moi, je suis passionné de nature, je pratique du sport, j'adore faire des choses moi-même et à côté de ça, je travaille aussi sur le développement de l'entreprise mais j'aime beaucoup marquer le fait que l'entreprise n'est pas la seule chose qui me définit. Et donc, le statut de micro-entrepreneur à l'inverse de salarié permet justement d'avoir une forme de liberté dans son champ d'action et donc moi, pendant les deux premières années, s'il y avait une journée où je ne souhaitais, où je n'avais pas d'intervention prévue et que je souhaitais faire autre chose, je n'avais pas de souci à faire autre chose et le fait d'être salarié, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de pression que si jamais je voulais faire autre chose mais que je n'indiquais pas à mon équipe, je pouvais avoir des répercussions s'il m'arrive un accident, tout de suite, les choses ne sont pas perçues de la même manière. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi, cette période actuelle m'a fait beaucoup réfléchir sur le statut de salarié parce que je suis content d'être salarié actuellement parce que ça m'assure un… j'ai des aides de l'État qui me permettent d'avoir un revenu qui me permet de vivre mais c'est vrai que la contrepartie du salariat que je perçois moi du coup, pour l'exemple, j'ai 26 ans donc j'ai très peu d'expérience dans le monde professionnel et c'est vrai que je perçois l'aspect salarié comme vraiment une sécurité. Je ne me rendais pas compte de tous les avantages qu'on pouvait avoir sur l'aspect retraite, sur l'aspect… l'entreprise, dans ce cas-là, prend beaucoup de choses en charge qu'on ne se rend pas compte et c'est vrai que c'est une forme vraiment de sécurité et je comprends que beaucoup de monde se tourne vers ce statut-là de salarié parce que c'est vraiment dans le monde dans lequel on vit, on a été construit sur ce format-là et c'est hyper rassurant et tout ce que ça engendre pour la suite, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas spécialement conscience mais qui comptent quand même et c'est vrai que d'être en tant que micro-entrepreneur c'est une vision complètement autre notamment, je prends l'exemple tout simple de la retraite quand on est micro-entrepreneur on ne cotise pas pour la retraite et donc c'est à nous de trouver une stratégie autre pour arriver à s'assurer ces vieux jours et donc voilà, moi je trouvais que ça permet d'avoir une démarche d'ouvrir en tout cas un prisme de lecture qui est complètement différent et moi je sais que dans en ce moment-là en ce moment s'il n'y avait pas le Covid je serais beaucoup plus je serais beaucoup plus orienté vers le côté micro-entrepreneur je ne dis pas que cette chose restera forcément à long terme présente potentiellement je sais qu'un jour peut-être que j'aurai envie de tester aussi l'expérience salariée mais c'est vrai qu'on est toujours confronté entre une forme de je estime que c'est une forme de liberté en fait que d'être micro-entrepreneur parce qu'on gère son planning on gère ses horaires on est vraiment libre d'agir selon soi-même après on est forcément il y a d'autres personnes qui dépendent de nous donc on a toujours des petites contraintes mais il y a une forme de liberté quand même notamment sur le lieu si je veux aller travailler chez moi si je veux travailler ailleurs et en contrepartie l'aspect salarié c'est vraiment ce que je résumerai à de la sécurité si on reste dans l'entreprise bien entendu et voilà donc moi je me suis un petit peu en mes pinceaux et donc pour résumer en fait je pense qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de donner un nouveau sens au travail qui positionne le travail comme une partie intégrante de ma vie mais ça ne doit pas me priver de faire aussi ce que je veux faire autour donc peut-être que Nils évoquait qu'on aurait plusieurs métiers dans sa vie moi je suis persuadé que j'aurais d'autres métiers dans ma vie je ne ferais pas que ça mais c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui peuvent dire j'aurais un métier qui je suivrai à peu près toute ma vie mais par contre à côté de ça je raccorderai beaucoup de temps sur d'autres choses et je m'épanouirai aussi dans d'autres choses que dans mon métier et je pense que ça c'est hyper important de le souligner en ce moment c'est qu'en fin de compte on se rend compte avec le confinement qu'en fait on est chez soi on est confiné mais si on a que le travail et qu'on est mis en chômage partiel on se retrouve un peu perdu alors que si on a cette culture un petit peu de je m'intéresse à d'autres choses et je ne mets pas toutes mes vies dans un même panier et bien je pense que le confinement pour des personnes qui ont appris à s'orienter sur d'autres choses il passera bien mieux et je pense que si on arrive un petit peu à avoir cette ouverture d'esprit à l'échelle globale je pense que ça peut ça peut sauver des gens et améliorer des conditions de vie pour la plupart des personnes Merci Aymeric pour votre témoignage très sincère et qui illustre bien la liberté sécurité et la recherche de diversité dans les centres d'intérêt alors avec Nils on avait le cas d'un salarié qui sort qui va dehors et qui devient entrepreneur avec Aymeric on a un micro-entrepreneur qui finalement revient un peu dedans en étant salarié on aurait tort de penser que ces allers-retours ne caractérisent que les milleniums parce qu'il y a beaucoup de gens qui depuis de nombreuses années font de ce type d'alternance et de cette richesse-là le principe même de leur itinéraire et de leur carrière je crois que c'est votre cas Dominique bienvenue Dominique Perrodin racontez-nous un peu merci merci beaucoup oui oui avec plaisir je vais vous raconter tout ça donc effectivement moi je me reconnais assez dans des parcours non pas hachés mais un peu différents que des parcours de ma génération j'ai 59 ans et j'ai un parcours d'entrepreneur où j'ai été pendant tout mon parcours professionnel sur des projets de création d'entreprise qui ont duré entre 4 ans et 7 ans et très probablement d'ailleurs parce que j'avais pas obligatoirement le désir ou l'envie de faire des choses qui sont en continuité donc j'avais une vraie appétence pour je suis quelqu'un d'extrêmement curieux pour le enfin j'avais une grande appétence pour il y a fait de démarrer avec une page blanche sur un projet et donc j'ai travaillé sur des sujets que je ne connaissais pas à chaque fois dans le domaine de la formation en informatique j'ai dirigé une société de coach professionnel qui coachait ou on coachait des équipes à partons dans des grandes entreprises j'ai dirigé une société qui a développé une solution d'analyse des bonnes pratiques de management j'ai dirigé une holding financière qui a fait qui réalisait des investissements financiers et puis j'ai été salarié pour la première fois de ma vie à 42 ans comme directeur financier d'une start-up j'avais j'avoue besoin de vivre cette expérience pour essayer de comprendre à un moment quelle était ma relation au travail et entre autres peut-être de mieux comprendre ce que me renvoyaient tous les gens qui étaient salariés et la vision qu'ils avaient d'une liberté très un peu pionnière et un peu idéale de ces dirigeants d'entreprise ça m'a énormément intéressé d'être numéro 2 dans une entreprise j'ai trouvé qu'effectivement c'est très agréable c'est très sécurisant j'ai trouvé ça assez facile j'ai une petite anecdote là-dessus évidemment je me suis retrouvé avec un dirigeant qui s'est vite rendu compte que j'avais une expérience opérationnelle et dans certaines décisions j'ai pu dire à mon dirigeant que c'est à lui de prendre des décisions et pas à moi parce que c'était le patron et donc je me suis rendu compte que finalement ma relation en moi au travail elle n'est pas tellement liée au fait d'être mon propre patron c'est de façon c'est assez indirect mais c'est plus une problématique de réalisation personnelle et d'autonomie je pense que je suis quelqu'un qui a énormément d'autonomie et que j'ai besoin d'énormément d'autonomie et que j'ai un rapport au risque et à la sécurité qui est très particulier alors ça j'ai mis longtemps mon rendement c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de beaucoup de sécurité et donc ça a orienté tous mes choix professionnels dès le départ et je ne dirais pas que j'ai pris des risques par rapport à d'autres gens parce que ce n'est pas du tout la perception que j'en avais mais en tout cas lorsque j'ai fait des choix professionnels ils s'alignaient de façon assez évidente avec mes choix personnels et surtout j'allais au bout et ça c'est extrêmement je me rends compte aujourd'hui ça remplit clairement un parcours personnel et professionnel donc voilà et aujourd'hui pour terminer ma présentation de qui je suis donc je suis toujours dirigeant et je dirige une société internet qui s'appelle Les Etages Unis dont l'objectif est de fournir aux collectivités locales et aux copropriétés et France une plateforme informatique c'est une sorte de réseau communautaire qui veut améliorer les prises de décisions collectives donc c'est un nouveau un sujet complètement différent et puis je fais depuis une dizaine d'années je passe à peu près 10 à 20% de mon temps chaque année en tant qu'enseignant donc j'enseigne à Grenoble l'école de management sur une seule thématique maintenant c'est la thématique du business model qui m'intéresse particulièrement et puis je suis aussi responsable d'informatique à l'école doctorale sur le même sujet alors moi le dedans dehors ça me fait la thématique du dedans dehors ça me fait réagir sur trois thématiques principales la première c'est la relation au travail et le lien au travail la deuxième c'est tout ce qui est lié au travail et distance et c'est d'autant plus le vrai dans la période qu'on est en train de vivre et puis le troisième sujet dont j'ai un peu parlé à la fin de ma présentation c'est des sujets liés à la réalisation personnelle je vous en dirai un peu plus tout à l'heure sur le lien au travail moi dans mon parcours personnel j'ai fait énormément d'opérationnel en début de carrière parce que ma première entreprise il y avait 30 personnes donc évidemment j'avais beaucoup de malagentes et finalement dans la suite de mon parcours j'ai fait beaucoup de finances donc ce qui veut dire petite équipe à manager donc j'en faisais finalement de moins en moins et le dernier projet le projet sur lequel je travaille en ce moment il a fallu que je reconstitue une équipe et ça faisait à peu près une vingtaine d'années que je n'avais pas refait de management opérationnel et je me suis retrouvé confronté à un vrai changement de 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 au travail de quasiment tous les gens avec lesquels je voulais travailler aussi bien des gens très jeunes que des gens même de mon âge et pourtant je trouve qu'on avait des premiers signes de 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 changement profond à partir des années 90 et 95 les grandes évolutions pour moi je suis bien incapable de théoriser tout ça mais je peux parler de mon expérience personnelle c'est qu'il y a finalement beaucoup de questions qui se posent que se sont posées les gens avec lesquels je voulais travailler sur des questions que moi je ne me suis jamais posées sur des questions par exemple de sens au travail tout simplement parce que la question du sens était toujours induite et impliquée par ce que je faisais et la deuxième chose c'est que j'ai toujours été un peu monocanal c'est à dire ce qui ne m'a jamais empêché de faire d'autres choses mais j'ai toujours considéré que ce n'est pas parce qu'on travaille beaucoup que ça doit absorber toute notre énergie donc ça ne m'a jamais empêché d'aller en montagne d'aller voir des spectacles de faire de la musique etc et je ne veux pas apparaître comme un donneur de leçons mais je dis simplement j'ai été bien démuni finalement lorsque je me suis retrouvé à devoir reconstituer une équipe avec des gens qui disaient mais nous on a besoin de trouver un équilibre et évidemment j'ai souri un peu en disant mais moi aussi donc la relation au travail je trouve qu'effectivement il y a un vrai besoin surtout chez les jeunes de trouver un équilibre et je trouve que la démarche est très intéressante je ne suis pas du tout en train de dire le contraire je pense qu'il y a un vrai questionnement à avoir le deuxième sujet pour moi c'est la notion de travail à distance qui est énorme qui est beaucoup d'actualité en ce moment alors dans mon parcours moi j'ai eu deux étapes la première étape c'était du management de proximité dont j'ai travaillé avec des gens et on travaillait ensemble et la deuxième étape depuis très longtemps depuis les années 95 1995-2000 j'ai énormément travaillé avec des équipes distinctes donc on avait très très peu d'outils très très peu de technologies à l'époque et en fait c'est des opportunités qui ont fait que ces projets ont bien fonctionné et moi je l'ai trouvé plein d'avantages à titre personnel au fait de pouvoir être nomade c'est-à-dire ce qui me permettait d'avoir une certaine liberté dans ma façon de travailler et au fait de pouvoir disposer au fur et à mesure des évolutions technologiques d'outils qui soient de plus en plus adaptés au fait de pouvoir travailler et structurer des projets de façon normale pour moi alors aujourd'hui je reviens un peu en arrière par rapport à tout ça alors pourquoi surtout que j'ai écouté bien les autres témoignages je trouve que comment dire on trouve un peu sur l'étagère aujourd'hui des tas de choses finalement qui permettent de travailler je parle des solutions techniques et je parle même beaucoup plus bien plus loin avec les solutions techniques on trouve même de plus en plus de solutions packagées de services finalement où on peut concevoir des entreprises qui soient quasiment dématérialisées alors je vais prendre un exemple très simple c'est jusqu'à il y a 2-3 ans je faisais mes factures puis maintenant il y a des startups qui se disent mais finalement à quoi ça sert de faire ces factures il y a des sociétés qui peuvent s'occuper de faire les factures et tout bon et quand je prends l'exemple des factures on pourrait prendre le même exemple sur des tas de processus de l'entreprise qu'on avait l'habitude de structurer en interne dans l'entreprise ce qu'aujourd'hui on peut faire en externe donc finalement sur tout ce qui est réalisation optimisation d'un certain nombre de processus de production je trouve que c'est effectivement extrêmement efficace je trouve que le travail à distance est extrêmement efficace alors il y a juste un problème c'est que moi la vision que j'ai du démarrage d'un projet c'est qu'on n'en est pas à chercher obligatement l'efficacité on en est à chercher la créativité et la capacité d'adaptation d'un groupe de personnes à un contexte et c'est là je dis que moi pour ce qui me concerne qui suis profondément un créateur de projet je dois toujours trouver un équilibre entre le présentiel c'est-à-dire le fait de voir les gens pour qu'on puisse développer une expérience un peu unique au niveau émotionnel parce qu'à mon avis c'est ça qui fait les équipes et en même temps utiliser des technologies qui sont là et qui sont redoutablement efficaces la troisième partie de mon intervention parce que moi ça me parle beaucoup je voudrais parler de la notion de risque de façon globale on peut appeler ça je pourrais en parler de deux façons je pourrais parler du risque entrepreneurial mais je pourrais l'aborder peut-être d'une autre façon en disant finalement c'est le risque de ne pas réussir sa vie par exemple parce que c'est complètement un risque entrepreneurial moi ça me parle beaucoup le risque entrepreneurial évidemment parce que j'ai été entrepreneur et je trouve que la période de confinement et de travail à distance que l'on vit en ce moment confronte beaucoup de nous à des situations finalement qui représentent beaucoup de risques parce que les situations de salariés en entreprise ou tout simplement de personnes qui sont intégrées dans une organisation et dans une structure fait que ce risque que je qualifie entre guillemets d'entrepreneurial il est finalement très lissé parce qu'il y a des situations qui sont très sécurisantes très apaisantes avec des relations qui font que je pense qu'au niveau émotionnel c'est plus facile de travailler comme salarié dans une entreprise que de travailler évidemment à son compte mais pourquoi c'est plus compliqué de travailler à son compte c'est plus compliqué parce qu'on a finalement une feuille blanche et cette feuille blanche sont là tous les matins alors évidemment les gens qui travaillent à leur compte mettent un cadre dans ce qu'ils font et c'est bien mon cas je veux dire tous les gens que je connais qui travaillent à distance de la même façon que les auteurs de romans ont des vies qui sont en fait très structurées et dans lesquelles il y a un cadre aussi qui permet d'atteindre des objectifs donc ce sur quoi je voudrais vraiment dire c'est que ce qui me déroute la chose qui me déroute le plus finalement en ce moment c'est que quand je discute avec des gens qui sont plus jeunes que moi il y a un peu un rêve de devenir entrepreneur avec une vision qui serait que ça ça permettrait d'avoir de la liberté et de maîtriser sa vie et bien je ne suis pas du tout sûr que ça soit aussi vrai que ça qu'il n'y ait pas encore autre chose à inventer finalement c'est à dire que je pense que le métier d'entrepreneur c'est quelque chose de très très particulier je pense qu'il faut avoir un vrai plaisir au risque alors je ne vais pas en parler pendant une dernière mais sachant que le métier de l'entrepreneur ce n'est pas de prendre des risques mais il faut ne pas être effrayé effectivement par l'insécurité parce que c'est des métiers dans lesquels on a une autonomie de 500% dont il faut être capable de faire quelque chose et dans ce que je dis il n'y a absolument aucun jugement et ce qui me frappe le plus aujourd'hui dans les discussions avec des gens plus jeunes que moi c'est ça c'est finalement cette relation au sens et à l'autonomie comme si pour trouver du sens à sa vie il fallait bientôt être autonome et ça c'est une question que je me pose je n'ai pas de réponse je me dis finalement est-ce que cette construction-là est-ce qu'on n'est pas dans une période de mutation dans laquelle des technologies sont arrivées à maturité le monde du travail évolue il y a des tas de choses qui ont évolué depuis 20 ou 30 ans et peut-être qu'il faut faire des projets de façon différente et faire de l'inclusion des salariés de façon différente comme le disait Nils Simpson tout à l'heure ça me touchait beaucoup qui parlait de salariés qui seraient peut-être là pendant 4 ans 5 ans sur des postes qui référent autre chose voilà j'ai tout dit je ne sais pas si vous avez tout dit mais vous en avez dit beaucoup et une très intéressante chose merci beaucoup Dominique pour votre témoignage alors mesdames et messieurs vous avez entendu Nils vous avez entendu Henrik vous avez entendu Dominique ces trois témoignages suscitent certainement de la curiosité et du questionnement chez vous je crois qu'il n'y a pas de questions déposées sur le chat mais ce n'est pas grave vous pouvez réagir maintenant de manière spontanée peut-être que Muriel vous voulez commencer moi simplement je voulais rebondir sur ce que dit Dominique parce que là de ce que je sens c'est qu'on a beaucoup parlé du dedans dehors physiquement ces allers-retours de métier nous on a été très très sensibles c'est que justement correspondant à une certaine génération la mienne et celle de Domi et même un peu plus jeune c'est que le dedans était synonyme de sécurité on en revient au système salarié c'est-à-dire que le dedans il n'y a pas que la sécurité de la structure il y a la sécurité de la fiche de paye à la fin du mois il y a plein de sécurité qui sont liées à ce dedans comme notre paysage va être de plus en plus et vous l'avez tous témoigné dans ces allers-retours aujourd'hui il n'y a pas d'école qui explique le dehors quand on accompagne des cadres en disant on ne pensait pas que c'était autant difficile c'est que la culture du dehors elle ne s'apprend pas parce que par contrainte encore dans des non-chois de vie une certaine génération est dehors et le dehors c'est quel est mon emploi du temps le matin quand je me lève l'entreprise n'est plus là pour me structurer l'entreprise n'est plus là pour me protéger en statut en argent et en couverture sociale donc si on fait de plus en plus ces allers-retours dedans-dehors il me semble indispensable alors vous le mettez où vous voulez à l'école à la fac ou quoi que ce soit d'aussi bien apprendre le dehors que le dedans parce que pour moi ça veut dire que quand on est dehors c'est pas être exclu de tout et je dis alors dans 20 ans peut-être ce discours sera complètement obsolète parce que cette jeune génération est tout le temps dedans c'est le sens du travail de tout au long d'une vie on va travailler de plus en plus longtemps et ces allers-retours on va les faire de plus en plus mais c'est encore une grosse grosse panique et je pense pour une bonne dizaine d'années pour tous ceux qui n'ont pas parce que la société parce que le travail parce que tout ce qui allait avec n'ont pas appris à être autonomes et libres dans le dehors et trouver des sécurités qui ne sont pas des sécurités institutionnelles et entrepreneuriales tout simplement les sécurités c'est des sécurités de vie et ça ça s'apprend pas à la fac Merci Muriel on peut apprendre le dehors il faut apprendre le dehors et ce dehors on peut aussi y mettre des sécurités alors je vois que Nedjvar vous êtes tout à fait d'accord vous voulez-vous intervenir ? Excusez-moi effectivement je suis d'accord avec Muriel donc ça rejoint justement ce qu'on disait moi je suis en fin de cycle d'études hygiène et sécurité et c'est vrai et c'est vrai que à l'école on n'entend pas à la sortie de l'école comment le faire pour aller trouver un emploi se faire un réseau tout ça on l'apprend dans le milieu professionnel et voilà c'est une difficulté auquel aujourd'hui je suis actuellement et donc pour moi c'est essentiel de savoir trouver les bons outils et en parler au sujet de ce dedans et extérieur et vous-même vous avez envie de tester le dehors ou vous voulez d'abord commencer votre carrière en étant dedans et bien effectivement pour plus de sécurité je pense que c'est mieux de commencer dedans déjà c'est au niveau des compétences parce que je n'ai pas forcément les compétences professionnelles pour pouvoir exercer en tant qu'entrepreneur mais c'est vrai que c'est des problématiques qui sont assez souvent rencontrées pour les jeunes en tant qu'honneur merci pour le partage de votre sentiment y a-t-il d'autres personnes qui veulent réagir soit pour dire qu'ils se retrouvent dans les témoignages soit pour dire que leurs convictions et leurs itinéraires sont différentes je me suis allé voir je me permets de revenir sur sur mes joies sur parce que voilà pour le coup moi j'ai fini mes études et je suis parti directement dans le dehors donc l'entrepreneuriat et au contraire moi je trouvais que c'était que par rapport en fait à toutes les personnes avec lesquelles j'étais je suis sorti de ma formation on était tous diplômés on avait tous le même diplôme on avait tous suivi le même cours on était tous des copies conformes les uns des autres avec chacun sa petite personnalité mais et après deux ans après avoir fait cette expérience-là de retrouver du coup j'ai recroisé des personnes qui sont parties sur des chemins divers et variés la plupart sont parties dans le dedans et bien en fin de compte j'ai réalisé que déjà moi dans mon image quand je suis parti je me disais que je ne risquais pas grand chose parce que j'étais jeune je n'avais pas de prêt je n'avais pas de maison enfin je n'avais pas le prêt sur une maison je n'avais pas d'enfant j'étais dans une forme de liberté il suffisait juste que je me lance et que c'était du temps en fin de compte je prenais un petit peu de temps en me disant je donne du temps et je verrai bien si ça va si je vais gagner quelque chose avec ou pas donc déjà je ne me sentais pas en danger de me lancer sur l'aspect après compétences moi j'ai estimé qu'en sortant de mon master j'avais des compétences et qu'après justement c'était les faire valoir les faire valoir et apprendre en fait à bien les vendre qui déjà allait être une forme de plus-value et j'ai aussi développé d'autres choses que je n'avais pas développées pendant ma formation j'ai appris à vendre j'ai appris à gérer à gérer des choses qui sont complètement transverses à part ce que j'avais appris donc je me suis beaucoup plus étoffé sur un aspect on va dire horizontal et ça m'a donné beaucoup plus de en discutant avec les personnes d'autres milieux j'ai une plus-value on va dire qui s'est développée le fait d'avoir fait cette expérience là et après je reviendrai peut-être sur autre chose qui ressort un peu de l'aspect sécurité c'est qu'on ne se rend pas compte je me suis rendu compte de ce que représentait en fait un salaire en créant mon entreprise j'ai réalisé qu'est-ce que coûte vraiment un salaire et quel investissement temporel ça représente je sais que voilà quand je sors 1000 euros en tant que salarié je sais qu'en fin de compte j'ai plus d'argent qui a été mis en jeu derrière et je sais aussi le temps que ça m'a coûté à le faire et c'est vrai que des fois on a un petit peu ce piège quand on va dans une entreprise c'est qu'on nous donne un salaire tout de suite et c'est difficile d'estimer en fait la valeur que représente cet argent le temps que ça investit les personnes que ça a mis en jeu auparavant avant qu'on arrive et je trouve que c'est une belle expérience de se lancer un petit peu ne serait-ce que 6 mois sur un projet par exemple pour se rendre compte de tout ce que ça tout ce que ça met en jeu en fait la création de projet qu'en fin de compte c'est une question aussi de philosophie de se dire la sécurité à ce moment-là je me permets de me mettre un petit peu entre guillemets en danger dans le sens où je n'aurai pas de revenu tout de suite mais ça permet aussi de se rendre compte quand on arrive dans le dedans qu'est-ce que ça représente vraiment Merci Henrik Alors il y a une discussion très intéressante qui a commencé dans le chat à l'initiative d'une remarque faite par Johan Ebrard peut-être que Johan vous voulez l'exprimer à haute voix Oui Allô ? Oui on vous entend Oui effectivement si on m'entend ma question était enfin c'était une réaction par rapport à ce que vous présentez Dominique sur le rôle d'entrepreneur et je ravissais sur sa remarque sur la liberté à 500% et j'interrogeais ça par rapport à cette liberté immense qui laisse un peu penser que l'entrepreneur n'aurait pas de contraintes alors bien évidemment on se doute que comme ça a été dit il a aussi des choses à faire quand il se lève le matin qu'il est obligé de faire et pas complètement libre tel qu'on pourrait l'idéaliser Merci Johan je crois que Dominique voulait peut-être vous répondre Il y a probablement quelque chose à répondre Merci Johan non mais en fait c'est pas évidemment contradictoire à mon sens c'est-à-dire que la liberté enfin ce que je voulais dire le sens de ce que je voulais dire c'est que le champ des possibles pour l'entrepreneur représente une liberté énorme qu'elle y a ses capacités à construire quelque chose la contrepartie de ça c'est qu'évidemment il y a enfin évidemment la contrepartie de ça c'est qu'il y a énormément de contraintes et d'obligations donc on est tout à fait d'accord donc je ne voudrais pas c'était pas orienté à ce que je voulais dire je ne voulais pas dire c'est super d'être entrepreneur parce qu'on est libre c'est la liberté de l'entrepreneur effectivement des contreparties c'est tout à fait vrai Merci il y a une remarque intéressante de Karine dans le chat on peut peut-être être dans le dedans et le dehors en même temps notamment en combinant l'associatif et l'entreprise Karine vous voulez peut-être donner un peu plus de précision Oui bonjour donc simplement c'est que sur les diverses interventions qui ont eu lieu on a effectivement l'impression que le fait d'être dedans donc dedans en entreprise ou salarié on fait qu'on n'a pas de vie à l'extérieur moi je fais partie de la génération cinquantenaire et de dehors c'est mon engagement associatif et quelque part l'équilibre aussi se retrouve même si j'entends bien toutes les discussions qui m'ont lieu mais du coup ça me pose quand même question c'est que va-t-il se passer vis-à-vis du monde associatif avec l'évolution de voilà de penser de travailler est-ce que ça peut rejoindre peut-être ce que disait Nils la responsabilité sociale de l'entreprise sociétale de l'entreprise est-ce que l'associatif va se retrouver là-dedans je ne sais pas c'est un petit peu une réflexion merci beaucoup pour votre remarque je ne sais pas si il y a un de nos invités qui a envie d'y faire écho Myriam peut-être ce que dit cette dame elle a tout à fait raison c'est que ça correspond aussi à une génération c'est que les gens étaient dedans avec toute cette protection et alors soit par conviction soit pour aller chercher du sens il y avait beaucoup d'investissement dans des associations donc ça veut dire que le dehors à un moment donné il existait mais il était relativement neutre parce que quand on parle de dedans on parle de gagner sa vie donc on cherche du sens ailleurs parce que le travail ne remplit pas ça ou diverses raisons et on va dans le monde associatif parce que ça a du sens et là la question elle est juste parce que si quand je parle de dehors c'est que quand on est licencié ou qu'on quitte ce statut protecteur l'apprivoisement du dehors pour rechercher du dedans pour gagner sa vie c'est pas du tout je vais dans une association parce que ça a du sens le travail se recompose dans du dedans dehors où à un moment donné on va pas arrêter de jongler se pose la vraie question de quitte quelle va être la posture de la société civile pour aller dans ces associations de façon bénévole parce que ça va être la vraie question et on assiste à une nouvelle configuration on a parlé tout à l'heure du mécénat de compétences un exemple type où on n'est pas dehors pour faire de l'associatif mais on est dedans dans l'entreprise et en tant que salarié on passe des jours payés par l'entreprise pour de l'associatif c'est donc une nouvelle configuration on peut voir dans le chat qu'il y a une interpellation intéressante de OHDO 62-66 mais que font donc les écoles et les formations elles ne forment pas à l'entrepreneuriat on va pas rentrer dans ce débat là mais je voudrais rassurer notre témoin notre intervenant là-dessus il y a beaucoup de progression il y a eu beaucoup de progression de la formation à l'entrepreneuriat dans tout le système de l'enseignement supérieur on peut dire qu'à Grenoble en particulier les différentes écoles sont assez développées là-dessus même si on entend on peut sans doute progresser d'ailleurs c'est un peu le crédo l'entrepreneuriat de l'invité à qui je voudrais maintenant donner la parole on va changer de posture on va arrêter de regarder le côté salarié ou individu entrepreneur on va regarder côté employeur on pourrait penser spontanément que côté employeur cette multiplication des dedans et dehors c'est une mauvaise nouvelle c'est une catastrophe c'est une contrainte de plus à gérer ou alors à moins que on en fasse quelque part un atout et voire même un principe de management c'est quelque part je crois quelque chose qui est dans l'ADN de la société de Christophe Bayon que nous accueillons maintenant dans notre échange bienvenue Christophe bonjour merci vous êtes le dirigeant fondateur avec le roman de Sogilis et vous allez nous raconter un peu qui vous êtes comment vous avez créé Sogilis et surtout avec quel principe de fonctionnement et vous allez comprendre mesdames et messieurs que le dedans et le dehors c'est un peu dans l'ADN de Sogilis oui mais en fait je voulais j'ai accepté l'invitation parce que maintenant on a un petit peu de recul sur 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 toutes les initiatives qui sont nées justement des salariés donc en gros Sogilis c'est une société que j'ai fondée en 2008 donc il y a 12 ans maintenant et notre métier c'est de développer des logiciels critiques en tout cas des logiciels pour des systèmes critiques et qu'est-ce qu'un système critique c'est un système qui en cas de dysfonctionnement peut avoir des conséquences graves avec plusieurs niveaux de gravité et donc un des domaines métiers dans lequel on travaille et l'aéronautique alors heureusement qu'on ne fait pas que ça parce qu'en ce moment ce n'est pas la joie le secteur de l'aéronautique mais et en fait moi j'ai toujours attaché beaucoup d'importance au fait de donner une grande initiative une liberté d'initiative aux salariés dans le but de créer un certain nombre de choses innovantes de sortir un peu des sentiers battus ça fait maintenant quelques années qu'on a mis en place ce système d'organisation et on a pas mal de recul donc sur des on a certaines initiatives qui sont devenues assez structurantes certaines qui ont échoué mais certaines qui ont eu un impact important dans les choix stratégiques de l'entreprise alors si je je peux revenir un petit peu en arrière sur la en tout cas l'une qui a été la plus médiatisée si je reviens en 2014 c'était le le projet Exoplus et je pense que c'est important que je reparle très rapidement parce qu'il y a des liens complets avec ce qu'on fait actuellement donc je reviens en arrière 2014 on a une grosse activité en développement de logiciels aéronautiques et puis un jour à la machine à café j'ai plusieurs salariés qui me disent c'est super on s'éclate à travailler sur des projets qui sont passionnants dans l'aéronautique mais des fois c'est un petit peu frustrant que de ne voir qu'une toute petite partie d'un très gros projet donc un projet aéro ça serait super qu'on ait un client qui fasse du drone et là avec mon associé on se dit ok effectivement là on n'en a pas et puis on se dit pourquoi on ne créerait pas notre propre client pourquoi on ne créerait pas une société qui fait du drone justement et du coup ça a fait son chemin on a commencé à brainstormer je ne vais pas rentrer dans le détail de l'aventure ça a été pas mal documenté il y a quelques années mais on a proposé du coup aux salariés qui avaient fait cette proposition de devenir entrepreneur et de participer à ce projet là et en l'occurrence ils n'ont pas voulu parce que les gens qui étaient à cette initiative eux ce qui les intéressait c'était de faire du développement logiciel du coup on a passé un petit peu la main on a fait financer ça par différents actionnaires on est allé chercher une équipe dirigeante et puis ça a fait on a fait un kickstarter qui a fait un million trois à l'époque et très rapidement la société est devenue autonome et maintenant elle continue à vivre sa vie elle a pas mal pivoté mais elle suit son chemin et nous on est devenus minoritaires dans l'histoire mais alors pourquoi je raconte ça c'est parce que cette initiative là c'est celle qui a un peu été le déclencheur et qui a donné envie à pas mal de gens de proposer des choses et notamment on a un des nos salariés Valentin qui suite à cette initiative est venu me voir en me disant bah en fait moi je pense qu'on pourrait faire un truc sympa on a une grosse expertise en développement de logiciels certifiés dans l'aéronautique donc qui sont conformes à des normes extrêmement sévères quand les vies humaines sont en jeu on a appris des choses dans le domaine du drone est-ce qu'on pourrait pas faire le premier autopilote qu'on vendrait à tous les fabricants de drones qui soit certifié selon les plus selon les certifications aéronautiques les plus sévères et donc avec Laurent on s'est dit bah tiens c'est intéressant on va creuser l'idée on va essayer d'aller chercher du financement pour faire ça on a avancé alors c'était à l'époque une grosse anticipation parce que c'était pas de gagner que la réglementation allait dans ce sens-là à l'époque et on a quand même lancé le truc et depuis quelques années Valentin il est devenu directeur général d'une filiale qu'on a monté qui s'appelle IONOS avec un H et qui du coup commercialise des autopilotes donc l'autopilote c'est la carte électronique avec le logiciel qui va contrôler le drone pour faire en sorte que tout se passe sans bug et sans danger par rapport à la réglementation et là ça commence à décoller c'est le cas de le dire et la société en tout cas la réglementation est allée dans le sens qu'on avait anticipé ça aurait pu ne pas être le cas et ça ce projet-là IONOS ça a été très important pour notre stratégie parce que nous ça nous a permis de monter en compétence encore dans les bonnes pratiques d'ingénierie logicielle ça nous a permis de nous rendre visibles aussi et d'avoir une vraie synergie avec notre filiale qui est IONOS ensuite j'ai un autre exemple qui en l'occurrence a été un échec on a un salarié qui s'appelle Étienne qui est venu me voir il y a quelques années en me disant voilà moi j'ai envie de faire ma vie en Australie j'ai envie de partir en Australie mais j'aimerais bien j'aimerais bien rester dans ce gilis parce que c'est assez sympa ce qu'on fait la manière dont on le fait est-ce qu'on ne pourrait pas monter une filiale en Australie qui fait du développement logiciel pour des clients australiens et du coup avec Laurent on a été séduit par l'idée on l'a aidé on a essayé de comprendre le marché et puis on a monté une filiale australienne il y a resté pendant deux ans et il se trouve que le décollage n'a pas été celui qu'on avait espéré et puis pour des raisons personnelles au plus de deux ans il a été contraint de revenir à Grenoble donc ça n'a pas marché néanmoins quand il est revenu sur Grenoble il est revenu il est resté salarié chez Sugilis et puis et puis après il a voulu il a voulu switcher dans IONOS et du coup il est parti de Sugilis vers IONOS alors partir c'est un grand mot parce que c'est quand même l'écosystème c'est le filial avec laquelle on partage aussi les locaux mais finalement il a été un petit peu dehors tout ça pour revenir et finalement bouger vers une société qui est elle aussi issue d'une initiative de la société voilà on a aussi d'autres exemples qui sont très différents notamment un salarié qui me dit il y a quelques années c'est super l'aventure qu'on a pu vivre avec le drone ExoPlus moi je suis passionné de plonger est-ce qu'on ne pourrait pas faire un drone qui vous suit sous l'eau alors nous avec Laurent on se dit ok nous on n'y connait rien en plonger pourquoi pas on a regardé et puis du coup on est allé voir nos investisseurs on leur a proposé de financer ça et finalement ça a donné naissance à iBubble donc le drone sous-marin donc là encore les salariés eux concernés qui ont proposé l'idée ne voulaient pas faire autre chose que du développement logiciel donc ils ont été actionnaires ils sont toujours actionnaires d'ailleurs mais voilà ils continuent à faire du développement logiciel et donc ça c'est intéressant parce que d'une part ça nourrit un petit peu ça rend les choses un petit peu passionnantes au quotidien et puis ça permet aussi nous ça nous a permis d'apprendre des choses d'un point de vue technique et de nous ouvrir des opportunités j'ai un autre exemple qui me vient en tête concernant le dedans dehors Luc qui est un salarié de ce GILIS qui à l'époque faisait de l'ingénierie logicielle à un moment donné il nous a annoncé qu'il voulait vivre une autre expérience dans une autre entreprise donc il est parti de ce GILIS et puis deux ans après je crois il est revenu en nous disant ben voilà j'ai envie de revenir et du coup nous on ne lui en a pas voulu parce que c'est la vie moi j'ai déjà rencontré des dirigeants qui le prenaient mal quand il y avait des départs de collaborateurs ça ne fait jamais plaisir mais c'est la vie de l'entreprise et puis chacun a sa carrière à construire et du coup on l'a accepté avec plaisir il est là il a évolué maintenant il a plus une activité de développement commercial voilà donc moi la conclusion que je peux apporter sur ces expériences c'est que moi je milite pour le droit à l'erreur c'est à dire que je considère que si on n'autorise pas si on n'accepte pas qu'il y ait des erreurs qui soient faites les gens ne vont pas oser sortir des sentiers battus parce que c'est ce que je vois un petit peu trop dans les grands groupes c'est la culture du coupable où il faut trouver un coupable quand il y a quelque chose qui ne marche pas et le problème c'est que quand on est quand on est à la recherche du coupable du coup ça coûte toutes les envies d'aller lancer des choses un peu sympas alors des fois c'est effectivement c'est un peu risqué mais on n'aurait jamais pu progresser on n'aurait jamais pu s'ouvrir certains marchés faire progresser les équipes sans qu'on puisse sans qu'on puisse faire toutes ces choses là typiquement même un psygyniste Australie même si ça a été un échec on a quand même des clients australiens maintenant dans ce gilis Grenoble parce qu'on a eu des contacts à l'époque des gens avec qui on a travaillé dans le domaine médical qui nous ont permis de progresser l'exemple de l'exemple de proposer ces choses là c'est une question de curiosité du dehors qui comme Christophe vient de le dire est souvent vécu de manière négative comme un échec en fait combien d'entre vous dans vos entreprises vous célébrerez vous faites un pot de départ pour quelqu'un qui part dans une autre entreprise en tout cas moi quand j'étais stagiaire dans un grand groupe à l'époque c'était vraiment tabou c'était vraiment vécu donc en fait le dehors il y a cette sanction il est vécu à la fois comme un échec sur le départ de l'entreprise et pour d'autres ceux qui vont partir comme cet ailleurs et ça m'a frappé aujourd'hui en entendant les témoignages cet ailleurs cette altérité rêvée cette altérité qui va nous permettre de nous dépasser de rencontrer d'autres choses d'être inspiré et en rebondant sur ce qu'Emeric avait dit j'ai pensé à la sérendipité vous devez connaître ce concept qui enfin ce mot ce terme qui désigne une habilité une capacité à être prêt pour l'imprévu donc la sérendipité c'est quand on est prêt à saisir les opportunités et vous qui êtes entrepreneur vous êtes vraiment au coeur de cette de cette voilà de cette qualité donc être être paradoxalement prêt pour l'imprévisible et on l'a vu aussi avec avec Nils qui disait ben moi je veux pas être un pion je veux pas être un pion dans une machine des rouages tout huilés où en fait un pion est contrôlé non je veux pouvoir exprimer mon ma subjectivité je veux pas être remplaçable je veux pas voilà je suis quelqu'un qui est qui est différent et c'est ce que le salarié va aussi rechercher dans ses projets un petit peu qui vont exprimer qui il est donc pour permettre un épanouissement perso une recherche de sens au travail et et ce qu'on a vu aussi moi ce qui m'a ce qui m'a frappé c'est que finalement les évidences j'étais un peu partie de là tout à l'heure dans l'introduction mais les évidences ne sont plus c'est à dire que notre vie tourne autour du travail donc en fait on voit aujourd'hui au travers de ces témoignages les personnes comme aussi Muriel l'avait dit vous avez employé le mot de non-choix donc aujourd'hui les personnes vont faire des choix vont faire des choix et ça c'est mais combien d'entre nous faisons des vrais choix combien d'entre nous faisons des choix parce qu'aussi on va être incité à à réfléchir et à être à avoir les capacités de faire des choix et donc de comprendre ce qui aussi nous détermine pour ensuite peut-être s'en libérer et faire des vrais choix qui ne soient pas des faux choix finalement ou des non-choix il peut y avoir des faux choix des non-choix bon tout ça ça pose aussi la question des systèmes d'apprentissage et qu'est-ce qu'on apprend à l'école comme on l'a vu dans le chat et comment est-ce qu'on apprend comme venait de le dire Christophe on apprend à risquer on apprend à échouer et nous en tout cas on vient d'avoir j'enseigne un cours là-dessus à mes élèves on travaille sur qu'est-ce que réussir pour moi réussir sa vie comme l'a dit aussi Dominique réussir dans la vie je pense qu'on a aussi un élargissement de ce que réussir veut dire est-ce que finalement réussir c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui je pense que c'est pas le terme qui est important c'est un autre terme qui va être utilisé je pense par par nos invités puisque réussir ça je pense que ça correspond et là ça correspond à un paradigme une manière de penser la société l'entreprise qui un petit peu évolue une manière donc et finalement c'est aussi ça qu'on voit aujourd'hui dans cette crise et qui est particulièrement difficile notamment on le dit en France parce qu'on est dans un système qui pense l'entreprise et le management plus sous le lien à l'entreprise qui est un lien de contrôle l'entreprise c'est un lieu où déjà on va pouvoir surveiller physiquement les travailleurs et le télétravail horreur horreur on ne peut plus exercer les mêmes types de contrôle donc finalement si on regarde un petit peu toute l'histoire de l'entreprise de la manière dont les bureaux ont été créés c'était pour pouvoir instaurer un espèce de contrôle physique des travailleurs parce qu'on n'avait pas confiance donc aujourd'hui c'est la question de la confiance qui se pose qui se pose dans cette crise et qui pose la question du lien à l'entreprise et donc ce qu'on voit au travers de nos témoignages c'est qu'on passe d'un modèle où c'était plutôt la reproduction comme l'a dit Niels l'autorité la lutte un système qui reposait sur des sanctions le respect de l'autorité la valeur du travail le sens du devoir à un système qui repose plus sur l'épanouissement personnel l'aventure comment dire l'aventure l'adrénaline l'adrénaline etc bon donc vous voyez je pense que vous le vivez on est dans un espèce de basculement et aujourd'hui on dit que les entreprises qui ont le mieux réussi dans cette période de Covid sont ces entreprises qui avaient déjà cette culture de la confiance plus que de la défiance si vous me permettez je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps mais ce qui me semble quand même important de discuter c'est les conditions les conditions que j'avais commencé à discuter en entrée et les limites parce que finalement si on a cette mise en avant de l'individu aujourd'hui quid de ce qu'on peut appeler les maladies du trop plein de soi c'est-à-dire qu'être entrepreneur avec sa liberté et toujours devoir finalement ne pas avoir un lien à l'entreprise qui est donné mais qui est conquis ou ne pas avoir un sens qui est donné mais on va se le construire le sens c'est fatigant et donc moi je pense qu'il est quand même important dans cette discussion de parler de toutes les maladies enfin comment dire les maladies de l'insuffisance l'insuffisance c'est-à-dire c'est ce que Alain Erdberg donc ce sociologue dit que c'est aujourd'hui la pathologie que les individus ont c'est l'insuffisance avant c'était plutôt la culpabilité j'y arrive j'y arrive pas aujourd'hui c'est l'insuffisance c'est-à-dire j'en fais jamais assez et c'est ce qu'on vit aussi avec le télétravail puisqu'on a cette cette possibilité presque illimitée de travailler donc je pense que c'est important de parler des risques qui guettent ces nouveaux héros aujourd'hui et ce que certains appellent les brûlures de l'idéal c'est-à-dire les brûlures quand l'individu se fait un petit peu cramer par cette exigence à toujours être et certains disent j'ai lu récemment un livre disparaître de soi comment aujourd'hui il y a des tentatives pour justement échapper à ces contraintes d'hyper-soi je ne sais pas si j'ai plus trop de temps j'imagine parce que j'aurais d'autres choses encore à dire mais c'est fini Christian tu pourras intervenir dans le débat plus général souhaitez-vous intervenir mesdames et messieurs souhaitez-vous en particulier poser des questions réagir auprès de Christophe Bayon ou sur tout autre thème qu'on a élaboré jusqu'ici la personne qui nous parle du cadre réglementaire administratif dans le chat veut intervenir par exemple par rapport à ces commentaires sur le cadre réglementaire je veux juste noter pour information on est dans le mois de l'économie sociale et solidaire et j'invite tout le monde à regarder il y a énormément de contenus et de webinaires tout le long du mois disponibles en ligne gratuitement qui aident notamment à en savoir un peu plus sur le dehors et notamment sur juste avant la 11h il y avait quelque chose sur la sécurité sociale il y a des webinaires d'une heure tout au long du mois qui aident à aller dans le dehors et qui aident à donner des informations peut-être une question pour Christophe vous avez bien expliqué Christophe comment vous saisissez les initiatives lorsqu'elles se font jour ou lorsque des idées un peu saugrenues apparemment s'expriment on a entendu Pauline nous interpeller sur la question de la confiance comment vous gérez cette confiance dans Sojilis et quelle est votre pratique à cet égard dans quel sens la confiance la confiance déjà entre vous dirigeant fondateur et les salariés déjà je pense que le paradigme qui est massivement présent dans l'entreprise c'est par défaut les gens sont malhonnêtes donc on essaye de mettre un ensemble de règles pour éviter que les gens nuisent à l'entreprise nous on part du postulat inverse c'est à dire qu'on considère que les gens sont bienveillants et ne cherchent pas à nuire donc on arrête de mettre de la surveillance inutile sur les horaires etc c'est un exemple ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'abus on en a déjà vécu mais vraiment à toute petite échelle mais moi je pense que c'est plus en tout cas dans une entreprise de notre taille on est 50 c'est beaucoup plus efficace de travailler comme ça alors après j'ai conscience que dans un grand groupe c'est plus compliqué c'est plus compliqué pour plein de bonnes raisons mais voilà nous on renverse le postulat et jusqu'à présent il n'y a rien qui m'a fait regretter d'avoir cette approche merci il y a parmi nous peut-être d'autres chefs d'entreprise qui veulent dire quel est leur point de vue en la matière et comment ils gèrent peut-être les allers-retours les deux dents dehors de leurs propres salariés je voudrais je voudrais reprendre sur sur ce qu'a dit Christophe sur le droit à l'erreur parce que je fais le lien avec un atelier auquel j'ai assisté ce matin sur l'innovation c'était à la CPME l'innovation et le lien avec la gestion des RH et cet atelier m'a vraiment conforté un certain nombre d'idées sur l'importance de laisser la place et de laisser la place à l'initiative c'est-à-dire ce n'est pas que le rôle le dirigeant trace la stratégie donne les objectifs de l'entreprise mais après et donc donne le sens c'est-à-dire vers où on va et après laissons la place aux initiatives individuelles et j'ai l'impression Christophe enfin c'est pas j'ai l'impression j'ai entendu que vous avez laissé cette place-là aux idées ces idées n'ont pas forcément toutes été des réussites mais en tout cas ça a sûrement mobilisé les uns et les autres sur le projet de l'entreprise et le droit à proposer à prendre sa place et ça c'est vraiment ce qui fait sens aujourd'hui dans dans les entreprises et ce qui fait aussi la valeur ajoutée des entreprises parce que plutôt que d'avoir un codire qui fonctionne avec ses idées c'est le codire qui fonctionne avec ses idées et tout individu collaborateur peut venir nourrir peuvent venir nourrir ces idées-là donc c'est une vraie richesse qui décuple l'innovation dans l'entreprise donc merci Christophe c'était très éclairant ce que vous avez dit alors j'ai une précision à apporter aussi ces deux trois dernières années on a dû aussi apprendre à canaliser un petit peu ces initiatives parce que à un moment donné si on laisse pas si tout si on essaye de tout réaliser on est dans un éparquillement total et donc c'est important aussi de se focuser et ça c'est une vraie difficulté de trouver le bon équilibre typiquement la règle qu'on met en place c'est que les initiatives qu'on va supporter sont celles qui vont dans le sens de la vision et de la raison d'être de l'entreprise notre raison d'être c'est d'amener l'industrie du logiciel vers le zéro défaut donc forcément si quelqu'un a une idée qui s'éloigne de ça au bout d'un moment on ne peut pas enfin c'est pas possible après je vois qu'il y a une question sur les processus internes alors nous les RH c'est en fait les recrutements sont faits par les équipes directement donc ce sont les équipes qui vont nous c'est sur Slack ou sur Basecamp on a des outils internes dès qu'on a des profils il y a un process où il y a une équipe qui va décortiquer le profil et puis décider alors tout ça se fait bien sûr tout le monde peut donner son avis décider si ça vaut le coup de l'inclure dans le process ou pas et si le profil est validé dans ce cas là il y a quelqu'un qui se désigne pour faire un entretien en général c'est deux à trois personnes pour faire un entretien technique avec la personne et une fois que l'entretien s'est déroulé l'équipe donne un accord ou pas pour l'embaucher et ensuite c'est mon associé Laurent en général qui le voit et qui peut me faire un logo par contre si l'équipe dit non on ne va pas plus loin mais c'est d'abord l'équipe qui prend cette initiative et donc nous on n'a pas de service RH on considère que ce sont les équipes elles-mêmes qui vont être en contact avec leurs collègues qui vont faire le boulot alors après on nous a déjà dit oui mais votre truc ça ne peut pas marcher pour des entreprises plus grosses et la réponse que je donne c'est j'en sais rien puisqu'on n'a pas été confronté mais en tout cas en termes d'horaires en termes de lieu de travail c'est quoi les règles et les process chez vous alors les horaires c'est pas compliqué il n'y a pas d'horaires imposés la seule règle c'est qu'il faut que ça convienne ce qu'on travaille en équipe donc il faut il faut que les horaires soient décidés dans l'équipe et c'est l'équipe qui se met d'accord et il faut que il faut que les contraintes clients soient respectées c'est à dire que si à un moment donné le client dit moi j'ai besoin de mon daily que ce soit tous les jours à 9h ou à 10h il ne faut pas dire rien moi je n'ai pas envie parce que c'est du bon sens en fait on n'a jamais eu vraiment de problème important à gérer vis-à-vis de ça et sur le lieu de travail alors en ce moment c'est un peu pour tout le monde pareil mais sur ce gilis on a le télétravail est complètement autorisé et on aime bien se voir physiquement quand même mais les gens s'arrangent pour faire du télétravail et puis on a une de nos filiales qui s'appelle Squarescale qui fait de l'automatisation d'infrastructures dans le cloud là la société elle est née complètement en remote donc on a les gens qui sont tous même avant la crise sanitaire de toute façon il y a les gens qui sont à Avignon à Brest etc et ça ne pose pas de problème du coup Christophe on entend que chez vous on donne beaucoup d'autonomie de liberté d'initiative aux salariés la question qui nous vient c'est celle qui a été mise dans notre oreille au tout début par Pauline et reprise je crois par Dominique tout le monde n'est pas forcément équipé pour ça et du coup est-ce qu'il y a un profil ce gilis compatible est-ce qu'il y en a qui ne le sont pas oui alors ça ça a été à l'époque où le phénomène d'entreprise libérée s'est fait un petit peu après après on nous a beaucoup posé cette question et du coup on se l'est beaucoup posé et moi effectivement je considère que notre mode de fonctionnement n'est pas forcément adapté à tous les profils il y a des gens qui pensent l'inverse en tout cas nous on constate que ça n'est pas forcément il y a des profils de gens qui sont très brillants mais qui ont besoin qui ont envie qu'on leur dise comment il faut faire et je ne dis pas que c'est bien ou mal mais c'est juste qu'on a rencontré ce genre de profils et qui se sentaient pas forcément à l'aise à l'idée d'avoir la responsabilité en tout cas la possibilité de prendre des décisions alors après il y a aussi un leadership naturel qui se dégage tous les gens n'ont pas le même leadership heureusement mais voilà et j'ai vu longtemps le débat est-ce qu'on peut transformer une entreprise de taille importante d'un grand groupe avec ce mode d'organisation mon avis c'est que c'est compliqué parce que parce que je pense que les plus tous les profils ne sont pas adaptés à ce genre de choses mais je peux me tromper et peut-être des gens trouveront que finalement c'est le cas Merci Christophe Muriel Oui justement sur ce que dit Christophe j'allais parler justement de l'entreprise libérée parce que c'est un style d'entreprise qui va éduquer à la liberté en restant dedans ça veut dire que c'est vrai que tous les profils ne peuvent pas faire partie de l'entreprise mais automatiquement on a affaire à des gens qui sont un peu plus autonomes un peu plus libres et on va les éduquer à être plus facilement dehors à l'aise ça veut dire que s'ils sont dedans c'est par choix ça c'est la grosse contrainte c'est que quand on n'a pas ce profil là très souvent quand on est dedans c'est pour tout ce qu'on a évoqué avant parce que le dehors nous fait énormément peur donc on va accepter même si le travail n'est pas trop motivant même si ça n'a pas trop de sens pour nous pour toutes les sécurités que ça procure et moi aussi là il n'y a pas de jugement de valeur par contre quand on est dans ce style d'entreprise je suis persuadée que la grande majorité des salariés qui y sont ils savent pourquoi ils y sont quand l'extérieur ne fait plus peur et que le dehors ne fait plus peur on sait pourquoi on est dedans et c'est fondamental au niveau du management de ces nouvelles entreprises les gens ils savent pourquoi ils sont dedans parce que le dehors ce n'est pas un souci on est suffisamment étoffé en autonomie en liberté pour que le dehors ne nous fasse plus peur donc ces allers-retours étant moins problématiques on sait pourquoi on est dedans chose qui n'est pas forcément vraie sur l'entreprise encore traditionnelle avec une génération bien précise merci Muriel y a-t-il d'autres interventions questions pour nos intervenants ou témoignages de votre part vous êtes collaborateur vous êtes manager vous êtes chef d'entreprise allez-y prenez la parole dites-nous ce que vous en pensez est-ce que le dedans dehors c'est positif pour vous est-ce que c'est difficile est-ce que c'est suffisamment présent pas assez j'ai vu dans le chat que Philippe Sonnier Plumaz avait exprimé une conviction être entrepreneur c'est pas un métier je sais pas Philippe si vous êtes toujours avec nous et si vous voulez prendre la parole à cet égard oui je suis toujours là je vais mettre la ça va vous me voyez bonjour à tous oui je me suis retrouvé dans les propos de certains d'entre vous moi j'ai toujours considéré que entrepreneur c'était pas un métier parce que j'ai repris une entreprise familiale et la question du salariat ne s'est jamais posée donc on parlait de non-choix c'est vrai que je me suis retrouvé dirigeant de société par non-choix c'était une tradition de plusieurs générations et donc je n'ai jamais eu la perception du risque quand j'entends parler du risque des choses comme ça c'est quelque chose qui était peut-être génétiquement inscrit chez moi parce que ça avait toujours été comme ça depuis aussi longtemps que je me souvienne et donc opposer l'entrepreneuriat à la fonction de salarié c'est quelque chose qui pour moi me semble très abstrait parce que comme je le disais dans mon petit message entrepreneur pour moi c'est pas un métier on peut être directeur financier on peut être manager salarié on peut être ce que vous voulez mais patron d'une boîte c'est un engagement de vie et on s'aperçoit que tout y passe on y pense tout le temps mais c'est pas c'est pas une corvée c'est pas ça vient comme ça vous et donc le risque c'est un peu pareil ça fait partie du j'allais dire du métier donc vous voyez j'ai encore des vieux réflexes mais ça fait partie de la vie et Nils avec qui je travaille sur le projet Explore Job pourra vous le dire il nous arrive régulièrement un dimanche soir d'envoyer un message en disant bah tiens j'ai pensé à ça parce que c'est c'est pas un job c'est un c'est un choix de vie qu'on a fait et à partir du moment où on a fait le choix bah la notion du risque ça me nuise parce que si on le fait c'est qu'on a envie de le faire je crois que et sinon on le ferait pas c'est un peu la grosse force de l'entrepreneuriat vous bien sûr que vous faites pas tout ce que vous voulez mais vous avez le choix de dire non alors que quand on est salarié je pense que c'est un peu plus difficile on a le choix de dire non et donc si c'est une situation qui vous convient pas et bien vous prenez vos responsabilités et vous dites non et je crois que ça c'est une grande liberté et c'est pour ça que oui pour moi c'est pas un métier chef d'entreprise dirigeant de société et notre ami Nils avec Marion avec qui je travaille aussi moi je suis très content de les accompagner pour leur passer la fibre entrepreneuriale parce que ça reste malgré tout un des derniers un des derniers espaces de liberté dans une société très normalisée c'est vrai que la conquête de l'Ouest aujourd'hui c'est un peu compliqué il n'y a plus grand chose à découvrir il n'y a plus grand chose à découvrir par contre animer une équipe gérer des hommes les lancer vers un projet c'est quelque chose qui oui moi qui me passionne voilà on entend merci merci Philippe je crois que ça évoque des choses pour Pauline oui je voudrais réagir aux commentaires de Philippe et aussi à celui de Caroline dans le chat puisque Philippe vous avez commencé en disant vous que votre lien à l'entreprise il avait été donné en fait il a été hérité et on voit que d'autres personnes vont plutôt essayer de conquérir ce lien donc le lien à l'entreprise il est parfois donné parfois conquis parfois désiré espéré fantasmé on parle du lien au deux d'or qui est fantasmé et puis finalement qui peut être parfois aussi rejeté tellement finalement il nous fait du mal et donc pour moi ça montre l'ambivalence du lien et je rebondis sur ce que disait aussi Caroline qui parle des besoins fondamentaux parce que alors je ne sais pas si c'est tiré par les cheveux mais pour moi quand j'ai pensé à cette conférence j'ai tout de suite pensé à la question du lien primaire ou premier qu'on a c'est le lien le cordon ombilical le cordon ombilical et donc qui à la fois est la condition de notre existence et de notre naissance mais aussi la coupure c'est la condition de l'existence donc en fait pour moi intrinsèquement le lien il est paradoxal il est à la fois ce qui c'est à la fois dans l'attachement et le détachement la vie naît de cet attachement mais aussi de ce détachement et donc ça montre pour moi en quoi le lien il est ambivalent il peut être à la fois constructeur quand au travers des autres on devient soi au travers de cet aller-retour entre soi et les autres et le contexte et l'écosystème aujourd'hui on voit ça beaucoup avec les témoignages de Niels Emmerich en quoi on se pense comme un être global et je crois que c'est ce que vous faites à SoluSense on est ancré dans une matérialité on est entré dans la terre dans Gaïa donc on est des êtres sociaux donc c'est pour ça que le lien nous constitue et parfois le lien malheureusement il peut être destructeur l'attachement peut être aliénant je pense à la phrase de Sartre si vous me permettez l'enfer c'est les autres qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire l'enfer c'est les autres parce que j'ai besoin des autres pour exister et j'ai besoin du regard des autres pour exister donc en fait dans cette phrase l'enfer chez les autres je pense que ça résume bien cette problématique et cette ambivalence que le lien il est à la fois constitutif de ce qu'on est mais il peut aussi être causé notre perte s'il est trop fort donc je voulais rebondir sur ce que disait Caroline et sans doute qu'il faudrait développer mais je pense que la question de la satisfaction des besoins fondamentaux et aussi de nos liens de nos besoins fondamentaux et de nos capacités aussi fondamentales notre estime de soi tout à l'heure Christophe disait la confiance dans l'autre en soi aussi donc voilà je m'arrête là merci est-ce que Caroline vous voulez continuer votre questionnement ou le partager pas forcément vous avez dans le chat monsieur Jean Selme vous proposez de favoriser les passerelles dans l'entreprise pour permettre aux gens de l'intérieur de tester l'extérieur et c'est vrai qu'on voit un certain nombre d'initiatives y compris des grosses entreprises pour le permettre vous voulez intervenir là-dessus monsieur Jean Selme oui bonjour à tous oui moi je pense qu'aujourd'hui si vous voulez effectivement le monde de l'entreprise à part les sociétés comme monsieur Bayon qui vraiment des petites structures comme ça c'est vraiment des exemples à suivre je pense honnêtement mais je pense que si les entreprises favorisaient la mobilité interne et évitaient que les gens restent trop longtemps dans les mêmes postes leur permettent effectivement de passer d'une fonction sédentaire à une fonction nomade si automatiquement tout le système serait plus fluide et tout le système serait plus flexible moi je sais que personnellement j'ai eu la chance dans mon entreprise de partir de fonction sédentaire je suis d'ailleurs passé par l'IAE après j'ai monté une structure avec mon épouse on a monté une petite structure tout en restant salarié après j'ai basculé dans la partie commerciale d'Europe directement et donc c'est vrai qu'à un certain moment on bascule d'une fonction sédentaire à une fonction nomade mais c'est le propre de la vie d'essayer différentes choses et d'aller ne pas hésiter de foncer moi personnellement j'ai eu la chance de pouvoir changer de job tous les 7 ans parce qu'à un certain moment j'avais le sentiment où je tournais en rond où je voulais voir autre chose où j'étais curieux etc et si toutes les entreprises favorisaient cette flexibilité alors à part si vous voulez pour moi lorsque à l'intérieur de l'entreprise à un certain moment vous avez certaines personnes qui sont vues comme des experts et quelque part qui progressent dans leur expertise en restant longtemps dans leur domaine de compétences mais sinon à part ça je pense franchement qu'on devrait pousser tous les gens à changer de job tous les 5-6 ans et à l'intérieur de l'entreprise il n'y a pas tellement de gros risques finalement à l'intérieur d'une même entreprise voilà et ça c'était une petite réflexion de toute façon je pense que les entreprises doivent être de plus en plus flexibles et peut-être enfin certainement un des avantages de la période actuelle que nous vivons c'est de pousser à cette flexibilité de pousser à se remettre en cause et à de tester d'autres modèles en fait le côté positif de cette période c'est peut-être ça nous a poussé à modifier notre façon de percevoir les choses on a peut-être gagné 10 ans parce que sinon le système de temps en temps a trop des rigidités a trop voilà mais bon c'est mon avis personnel merci de l'avoir porté je le renvoie en miroir aux participants est-ce que vous pensez comme monsieur qu'il faut multiplier ces passerelles ces opportunités et échanger idéalement tous les 5-7 ans est-ce que par contre il faut aller moins loin pour vous qui veut prendre la parole oui bonjour Eric Vitré je suis tout à fait d'accord avec ça mais je pense que en fait le problème c'est que c'est quelque chose qui devrait se cultiver dès le plus jeune âge en fait cette capacité à avoir confiance en soi sur ses capacités et c'est quelque chose à mon avis qui devrait être mis plus en avant au niveau de l'école dès le primaire puisqu'aujourd'hui on voit que l'école est quand même très sclérosée il faut rentrer dans un cadre et tout ce qui sort du cadre de l'école grosso modo l'école a du mal à le gérer et à l'accepter et je dirais de faire sortir ces enfants qui sortent un peu du moule de prendre la force qu'ils ont en eux pour la mettre en avant je trouve en France par rapport à d'autres cultures plutôt anglo-saxonnes où on laisse plus de chances de développer ses propres compétences à chacun en France on est quand même assez sclérosé sur ce point là je voudrais rajouter autre chose ce qui m'inquiète moi aujourd'hui c'est surtout c'est en avant du digital où l'aide à la décision est mise de plus en plus en avant par tous ces outils notamment avec l'intelligence artificielle qui forcément aide à la décision mais surtout commence de plus en plus à limiter la réflexion personnelle de chacun pour aller vers la décision la meilleure donc pour moi il y a un risque ici qui n'est pas assez soulevé et qui devrait être mis plus en avant Merci Eric pour votre propos Je voulais juste apporter une précision alors bien sûr je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit mais pour autant nous on est parfois confronté à une problématique c'est que certains profils de développeurs logiciels ont l'envie ou disent plus tard j'ai envie d'évoluer et je vais faire du management de projet ou prendre des fonctions entre guillemets supérieures sauf que nous on est dans une démarche où on essaye de construire une équipe d'experts et donc pour être expert pour nous le métier d'ingénieur logiciel de développeur logiciel c'est quelque chose c'est un métier en tant que tel et on peut évoluer en faisant ce métier là et parfois cette vision de dire ok pour évoluer il faut s'éloigner de la technique peut nous poser problème donc là il y a une tension entre le besoin d'expertise et donc de rester dans son sillon et en même temps la possibilité d'en sortir voire l'envie d'en sortir et on a entendu Christophe que vous acceptez ce risque si effectivement quelqu'un a envie d'en sortir vous ne le retenez pas vous ne le captez pas bien sûr par contre on est transparent en entretien quand on oublie les perspectives d'évolution donc elles existent et on l'a prouvé le fait de devenir entrepreneur c'est un exemple mais on a vocation à faire en sorte que les gens en tout cas s'ils restent dans l'entité Sojilis ils ont vocation à progresser en développement logiciel et pas à devenir manager qui ne va plus faire technique en tout cas merci j'aimerais redonner la parole maintenant qu'on arrive doucement à la fin de notre table ronde à nos trois témoins du début Nils Emric Dominique vous avez entendu comme nous beaucoup de choses intéressantes pour vous Nils et Emric qui êtes encore en début de carrière qu'est-ce que vous attendez des transformations de cette économie est-ce que vous y feriez votre chemin et c'est bien comme ça ou est-ce que vous attendriez d'autres possibilités qui n'existent pas et puis pour Dominique qui a créé beaucoup de choses et qui adore repartir d'une page blanche et qui transmet aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut transmettre pour mieux équiper voilà une question que j'aimerais vous poser maintenant je ne sais pas si elle vous inspire Nils peut-être oui je pense que entre le statut d'auto-entrepreneur et l'ubérisation de la société on a de plus en plus de ponts qui se font entre le dedans et le dehors et que certes on pourrait toujours aller plus loin et faciliter tout ça en donnant de plus en plus de formation et d'accès à l'information dès le plus jeune âge comme ça a été suggéré dans le chat mais je pense que clairement il y a notamment avec l'ubérisation mais ces deux statuts-là sont quand même une preuve qu'on y va de plus en plus et bien plus vite que ce qu'on y allait dernièrement donc à mon avis on va continuer à évoluer dans ce sens-là et très très vite et pour rebondir par rapport à ce que disait Eric sur l'orientation je pense que c'est tellement difficile de construire un projet un premier projet professionnel je vais y arriver qu'après certaines personnes restent un peu bloquées là-dedans mais en fait l'orientation c'est quelque chose qui se fait toute la vie et le dedans-dehors c'est quelque chose qui se fait toute la vie et donc en fait on va aller peu à peu avec ces nouvelles sociétés et ces nouvelles opportunités de création d'entreprise je pense vers un modèle bien plus flexible de plus en plus donc pour vous cette évolution est positive et elle vous convient merci Niels Enric je m'excuse j'ai quelqu'un qui s'excite à la perceuse au-dessus de chez moi donc si vous avez des sables qui ça fait un peu de bruit voilà désolé donc moi je suis plutôt moi dans l'idée que le système il faut qu'il change actuellement on arrive vraiment en bout de course sur un schéma qui est complètement qui met en pression les écosystèmes la nature qui met en pression les humains tout le monde se retrouve sous pression dans ce système actuel et moi j'aimerais beaucoup voir les choses évoluer dans le sens où c'est très bien de se spécialiser dans quelque chose dans une chose et je pense qu'on a tous besoin d'avoir une compétence dans un domaine après je trouve qu'aussi là où l'être humain il s'épanouit le plus c'est dans la diversité et moi j'aimerais vraiment beaucoup qu'on réfléchisse à des systèmes où la personne travaille peut-être 80% de son temps rémunéré et à 20% de son temps où elle peut s'épanouir sur autre chose je prends un exemple très concret je me rends compte que dans les associations on a beaucoup de personnes qui ont une situation un petit peu particulière qui ont un mi-temps ou quelque chose comme ça ou qui même des fois ont un 80% et les 20% qui leur reste ils arrivent à les bonifier et à faire quelque chose d'encore plus extraordinaire que ce qu'ils font dans leurs 80% et moi je trouve que c'est une piste qu'il faudrait beaucoup utiliser dans le sens où dans le système actuel on veut vraiment il y a une volonté un petit peu globale de remise en question de redonner du sens et que ce soit à la fois par le travail mais à la fois par tout ce qu'il y a autour du travail je pense qu'on peut arriver notamment par ses passerelles à ne pas fonder tout sur son travail mais aussi fonder tout ce qui va être autour du travail et tout ce qui va être autour de la rémunération sur amener de la diversité dans le quotidien de la personne et je pense que moi en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais expérimenter à titre personnel et qu'en plus de ça j'aimerais chercher à démocratiser par la suite donc je pense que ExploreJob il y a un peu d'idées là-dedans mais je trouve que ça a du sens selon moi donc voilà donc il faut continuer à ce que ça bouge on vous entend bien exactement merci Dominique vous passez 20% de votre temps à transmettre qu'est-ce qui est important de transmettre pour vous par rapport à ça bon dire sur trois points le premier point c'est ce qu'a dit Christophe sur la confiance c'est quelque chose qui me parle beaucoup surtout sur le sujet sur lequel je travaille en ce moment qui est le sujet des prises de vision collective dans des logements collectifs et finalement je trouve que sur ce sujet de la confiance il y a un changement de paradigme qui est vraiment très intéressant parce que j'ai la question de savoir comment manager éventuellement de façon différente ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle mais en basant pas effectivement le mode de fonctionnement sur le contrôle mais sur d'autres choses sur d'autres leviers ce qui me semble très intéressant ensuite le deuxième point c'est dedans-dehors effectivement je trouve que le sujet du dedans-dehors ce n'est pas le sujet entrepreneur-salarié il n'y a pas d'opposition entre les deux c'est un autre sujet je pense qu'on a commencé à aborder et puis je terminerai sur ce qu'a dit monsieur Janselme à propos des passerelles moi je le formulerai de façon un peu différente parce que ça me parle beaucoup entre entrepreneurs c'est plus sous le terme d'expérimentation je trouve qu'autant le monde de l'entrepreneuriat s'est beaucoup transformé à mon sens depuis une vingtaine d'années où on est de plus en plus dans des processus d'expérimentation au moment où on lance des projets je trouve que ça ce serait vraiment intéressant de permettre à des salariés des gens qui sont des structures de faire un peu la même chose c'est-à-dire que cette besoin d'aller faire des expériences pour se développer personnellement ou apporter des choses nouvelles à l'entreprise voilà merci Dominique ça va faire la transition avec quelques mots de la fin puisque nous arrivons au terme de notre rencontre qui a été très riche je retiens personnellement trois conclusions qui ne sont pas définitives parce que ce sujet il est largement ouvert et il restera première conclusion les dedans et dehors ça existe depuis longtemps mais il y en a certainement une intensification aujourd'hui du fait en particulier de la quête de sens ça permet de vous revenir plusieurs fois et c'est sans doute un driver important pour beaucoup de gens jeunes et moins jeunes pour alterner ces dedans et dehors donc les dedans et dehors qui se multiplient de fait de la quête de sens premier point deuxième conclusion que je retiens ces dedans et dehors ce n'est pas forcément que des contraintes c'est aussi des belles opportunités à saisir bien sûr pour les individus eux-mêmes et les témoins qui se sont exprimés l'expriment bien mais aussi pour les employeurs pour les entreprises et l'expérience de ce jeudi est très riche pour cela on comprend que avec ces idées saugrenues qui sortent du cadre et ces envies d'aller un peu dehors ou beaucoup dehors on peut susciter des nouvelles opportunités donc ce n'est pas forcément des mauvaises nouvelles bien au contraire ce sont des opportunités à saisir deuxième conclusion troisième conclusion on a encore du travail on a encore du travail parce qu'il faut susciter certainement plus de formes ou de passerelles pour y arriver il faut éduquer au dehors c'est revenu plusieurs fois il faut favoriser l'expérimentation sans doute quelque chose qui n'est pas encore complètement dans notre culture et puis certainement accompagner accompagner les personnes accompagner les organisations accompagner les dirigeants et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des organisations comme SoluSense dont le métier est l'accompagnement Véronique je vous rends le micro merci Christophe pour cette merci Christian pour cette conclusion merci à tous les beaux témoignages faits dans cette table ronde Christophe Nils Dominique et Emric c'était vraiment très très riche et merci à toutes les questions très pertinentes aussi à tous les participants qui ont posé des questions très pertinentes et qui ont aussi permis d'éclairer ce sujet là j'apprécie beaucoup qu'on parle de sens qu'on parle de satisfaction au travail et le sujet qui est abordé sur les besoins c'est à dire quels besoins le travail satisfait et oui et c'est aussi on a aussi abordé la place de l'humain dans le collectif donc vraiment un sujet très très riche donc merci à vous tous j'ai mis les coordonnées de solutions dans le chat si certains souhaitent approfondir l'échange ou revenir vers nous donc à votre disposition merci à Christian pour l'animation et c'était vraiment très très fluide et donc on voit bien qu'on vit comme on dit une époque formidable parce que parce que justement on a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous dans un monde qui est en train de s'ouvrir un nouveau monde qui est en train d'émerger et il y a vraiment des belles perspectives et ça c'est très très encourageant belles initiatives à tout le monde chacun dans son environnement voilà ce que je vous souhaite merci à Pauline pour l'éclairage aussi de tous ces sujets-là vos interventions ont été très 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 riche merci beaucoup et bien nous pouvons nous avons respecté le timing 13h59 donc nous arrivons à la fin de cette table ronde Muriel est-ce que tu veux dire un petit mot pour ces quelques minutes qui nous restent bon je pense que si tu veux quand tu dis c'est vrai que c'est plein plein de richesses et d'opportunités je suis assez d'accord avec toi la difficulté va être à la vitesse des demandes qui sont du coup pas à la même vitesse il y a toute cette jeune génération qui est en train de comprendre très très vite et de s'armer à vivre tous ces bouleversements et puis encore cette génération comme on dit de la cinquantaine qui est complètement encore dans l'ancien monde parce que l'entreprise fonctionne aussi encore dans l'ancien monde et je pense que ce dedans dehors où je reviens sur les questions de l'école pour moi c'est fondamental dès l'école apprendre ces ouvertures ces va-et-vient d'ouverture de posture de manière d'être de manière faire parce que c'est pas ce qu'on a appris à l'ancienne génération parce que c'était pas la norme et qu'il y a aussi beaucoup de souffrance quand les gens se retrouvent dehors et qu'ils l'ont pas choisi donc ça il faut s'y en prendre en compte c'est pas aussi facile que ça le dehors il y a quand même une grande partie de la population qui va le vivre de façon très difficile ou qui l'a vécu bien merci je voulais aussi adresser un remerciement à Innovalet donc Sophie est parmi nous aujourd'hui qui a donc permis aussi la mise en place de ce projet et la communication et votre participation à ce projet donc merci Avec grand plaisir et moi je remercie également tous les intervenants de cette table ronde que j'ai trouvé d'un grand niveau de qualité donc voilà merci beaucoup Bon après-midi à tous Bon après-midi merci Bon après-midi